... Sénatorial 2013, Aléa Yakaé Saïe, l'oscripteur de ce dimanche est en train de s'achever. Les rideaux sont tombés sur les bureaux de vote depuis 18 heures. Le décompte de voix certainement dans plusieurs centres de vote à travers l'étendue du triangle national où s'est déroulée cette élection. Nos équipes, comme vous l'avez remarqué depuis ce matin, travaillent d'arrache-pied pour vous faire vivre cette élection historique qui marque la mutation institutionnelle au Cameroun à travers la mise en place du Sénat prévu par la réforme constitutionnelle de 1996. Madame, Monsieur, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée électorale. Nous vous ferons revivre les images du déroulement du scrutin de ce matin à travers l'étendue du triangle national. Nous vous communiquerons les premières tendances. La soirée électorale, c'est aussi le débat avec deux groupes de panélistes qui vont alterner sur ce plateau. Des acteurs avec qui nous ne manquerons pas de faire des projections sur la configuration du futur Sénat camerounais. Je vous retrouve dans un très court instant pour la première partie de cette émission. Bonsoir, merci de nous retrouver à Spécial Sénat, ce programme consacré au sénatorial de ce dimanche. Le Sénat qui marque une véritable transition institutionnelle au Cameroun. Cette institution est prévue depuis la réforme constitutionnelle de 1996. C'est un autre test pour l'élection au Cameroun, l'organe chargé de gérer les élections au Cameroun. Avec le rédacteur en chef d'Ekinox Télévisions, nous allons faire le point de la charge d'Ekinox Télévisions. Élie Fénan-Kwamou, bonsoir. Bonsoir, je vous ai fait le temps. Comme je l'ai mentionné, vous êtes un rédacteur en chef d'Ekinox Télévisions, Radio-Ekinox. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Alors, vous avez suivi de bout en bout le scrutin de ce 14 à travers l'étendue du triangle national, à travers des liaisons, à travers des descentes sur le terrain que vous avez personnellement effectuées. Est-ce que vous avez le sentiment, au sorti de ce scrutin, que l'Ekinox Cameroun a rempli son cahier de charge ? Écoutez, Joseph Fénan, on était très attentifs de vivre ce moment, pour deux raisons. D'abord, parce que depuis le 18 janvier 1996, notre constitution était en chantier. Et il fallait évidemment, avec ces sénatoriales, consacrer la mise en place de ces différentes institutions. et donner le caractère bicaméral à la Chambre actuelle, et surtout à l'Assemblée nationale. Alors, nous avons suivi avec beaucoup d'attention, vous l'avez dit, et beaucoup d'intérêt d'ailleurs, le déroulement du scrutin de ce 14 avril 2013, qui rentre d'ailleurs dans l'histoire du Cameroun indépendant. Alors, ELECAM a-t-il, évidemment, ELECAM, la question que vous avez posée, c'est de savoir si ELECAM a rempli son cahier de charge. Eh bien, c'est la question qu'on pourrait se poser au sorti de ce scrutin, puisqu'on était attentifs, si on s'appuie sur des éléments purement historiques, ou l'historicité de l'organisation de ce scrutin. Comme il fallait s'y attendre, il fallait juger ELECAM au pied du mur autour de ce scrutin, au moment où le pays et même le débat politique étaient essentiellement consacrés autour de la question de la biométrisation. Eh bien, les électeurs ont voté ce matin avec la formule qu'on connaît, une formule plutôt manuelle. On n'a pas eu droit à cette fameuse biométrisation. On s'était évidemment attendu à ce que ce soit un véritable test pour l'élection de Cameroun, mais s'appuyant sur quelques éléments d'analyse, on pourrait dire que cela est compréhensible, comme ELECAM a s'en dit, il expliquait dans la mesure où le corps électoral était plus ou moins gérable, puisqu'on est autour à moins de 10 000 conseillers municipaux à travers le territoire national. En même temps, cela pourrait paraître comme une excuse. Oui, cela pourrait paraître comme une excuse, mais il aurait été important, pourquoi pas pour l'élection de Cameroun, d'expérimenter cette biométrisation et permettre aux Camerounais de vivre cette rupture dans la forme d'organisation des élections au Cameroun, mais ça, on ne l'a pas vécu. Et ensuite, on pourrait noter aussi, Fénélon Marocel, un fort déploiement des scrutateurs et même des observateurs dans les différents bureaux de vote. Nous avons pu observer à travers le triangle national le déploiement des observateurs et de l'Union africaine et même des autres organisations de la société civile qui ont parfois semblé un peu plus nombreux dans les bureaux de vote que même des conseillers municipaux. C'est dire un peu l'intérêt qu'ils ont porté au déroulement de ce scrutin, mais cela pourrait s'expliquer aussi peut-être par son caractère historique et peut-être par le contexte aussi, puisque le Cameroun est en quête d'une certaine crédibilité au sorti du scrutin de 2011. Vous savez très bien que le processus électoral a été vertement critiqué, donc il était question pour tous ces acteurs de rester très attentifs sur le déroulement du processus électoral aujourd'hui et je crois que c'est ce que nous avons pu observer ce jour. Alors vous avez parlé de biométrisation qui n'a pas été effective par rapport au cap des lecteurs avec lesquels les conseillers municipaux qui constituent l'essentiel du Collège électoral pour ses senatoriales ont voté. Est-ce que l'organisation matérielle qui prendrait en compte l'encre, qui prendrait en compte les enveloppes, les bulletins de vote, est-ce que cette organisation a été de manière à laisser croire qu'Elican pour cette deuxième sortie va un peu avec un doigté tout à fait particulier ? Alors c'était l'un des centres d'intérêt, l'une des prescriptions que nous avons donnée à nos différents reporteurs qui ont été déployés à travers le triangle national et dans les différents comptes rendus que nous avons effectués sur cette antenne depuis l'ouverture du bureau de vote ce matin à 8h, il est à noter que des efforts ont été faits dans ce sens dans la mesure où ce sont des lampes, des lampes plutôt rechargeables qui ont été mises par exemple à la disposition des différents bureaux de vote, du moins dans quelques bureaux de vote dans lesquels nous nous sommes rendus ce jour. Vous savez par exemple que par le passé, c'était l'une des faiblesses qui avait été relevée dans un contexte social où les coupures intempestives de l'énergie électrique ont parfois constitué des éléments de soupçon dans le processus de dégonte et même de dépouillement. Donc Elican a mis à la disposition des bureaux de vote ce jour ces lampes plutôt rechargeables et d'ailleurs je vous annonce qu'il y a eu une coupure d'électricité dans le département de la Sénaga maritime précisément dans le bureau. Dans tous les cas c'était inévitable. Voilà, c'était inévitable et donc on a pu vivre l'importance ou la nécessité de cet outil. Quant aux autres, nous avons fait le tour, nous avons échangé avec les différents scrutateurs, avec les représentants des différentes formations politiques, il n'y a pas eu de grosses préoccupations à ce niveau, c'est dire peut-être que, évidemment en attendant, sous réserve des autres éléments qui pourraient nous parvenir par nos différents reporters qui sont déplacés sur le terrain, peut-être qu'Elican a semblé tirer la leçon. Voilà. Beaucoup d'observateurs ont faiblement crédité les enjeux de cette élection parce qu'on disait que le RDP-CI va très favori au regard de l'importance numérique des conseillers municipaux qu'ils totalisent. Est-ce qu'en ce moment-ci, des tendances peuvent se dégager ? Tout à fait. Les tendances, nous en avons d'ailleurs, d'ailleurs depuis cet après-midi, puisqu'il faut nous dire, Joseph Fenelon m'a obscené, qu'avant même la fermeture des bureaux de route, le décompte et même le dépouillement avait déjà été fait dans quelques centres de route dans la région du Nord-Ouest. C'était le cas dans le département de la Momo et même dans le Boyau, dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Alors, les tendances, évidemment, ne sont pas loin de la configuration politique actuelle. On n'est pas loin de vivre un Sénat qui, évidemment, aura une configuration plus ou moins, sinon, à la différence, il y aura une configuration plus ou moins proche à celle de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un Sénat qui sera majoritairement dominé par le RDPC, puisque les éléments que nous avons en notre possession l'attestent d'ailleurs. Dans le département, dans la région du Sud, dans la région du Sud, le RDPC est en tête, bien sûr, et il va, justement, occuper les sept sièges dans cette haute chambre, dans la région de l'Adamaoua. L'enjeu était d'ailleurs très important pour nous, dans la mesure où une consigne de vote blanc avait été donnée par des barons du RDPC, précisément le secrétaire... L'UNDP est en compétition avec le SDF. Alors, le secrétaire général adjoint du RDPC a donné une consigne de vote appelant au vote blanc dans cette partie du Cameroun. Il faut noter que cette consigne de vote a été respectée dans cette partie du Cameroun, puisque de nombreux bulletins nuls ont été enregistrés. Mais dans cette partie du Cameroun, dans la région de l'Adamaoua, il faut noter que c'est bien évidemment cette consigne de vote qui a joué en la faveur, qui a semblé être favorable pour le social-démocratique front, puisque dans la région de l'Adamaoua, c'est bien le SIF qui remporte les sept sièges devant l'UNDP. Et bien sûr, dans la région du Nord-Ouest, c'est encore très serré, mais c'est un département qui était évidemment très serré en raison, si on s'appuie, sur les chiffres. Vous savez que les conseillers municipaux RDPC, le RDPC était en tête. En termes de nombre de conseillers. En termes de nombre de conseillers. Dans tous les cas, les cas entre les deux parties. Voilà, les cas n'étaient pas très grands. Voilà, tout à fait. Deux conseillers municipaux seulement. Donc, c'est encore très serré et dans les minutes qui suivent, nous pourrons avoir plus de précisions. Dans la région de l'Ouest du Cameroun, le Social Democratic Front remporte les sept sièges, puisque le SIF était en compétition avec l'UDC de Adam Moundamduya. Il faut noter que la consigne de vote qui a été donnée par le RDPC a été scrupuleusement respectée, puisque les chiffres le disent d'ailleurs. Il faut noter aussi que dans le Noun, dans le Noun, l'UDC a perdu, a perdu et il faut le dire parce que dans ce département, l'UDC comptait 242 conseillers municipaux. Alors, il faut noter que 232 ou 234 ont voté pour l'UDC, contrairement à ce qu'on serait attendu, c'est-à-dire avoir un chiffre de 242 votes pour ce parti. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est la configuration que nous pouvons avoir. Il est aussi à noter que dans la région du Nord, dans la région du Nord, la majorité évidemment venait au RDPC. Eh bien, le RDPC est en tête. Il faut noter qu'on était attentifs. On était curieux de voir si l'affaire Marafa a mis le lien au respect. Oui, respecte Marafa pour avoir un impact. Un impact sur le comportement des différents électeurs. Mais il faut noter qu'en lieu et place du vote contestation ou encore du vote sanction, on a eu droit à un vote qui a semblé respecter plutôt les prescriptions et même les directives du parti. Dans tous les cas, dans une région comme celle de l'Est, il n'y a pas à s'en faire parce que le RDPC, il était pratiquement seul. Tout à fait. Ils avaient été les seuls retenus pour cette partie du pays après la disqualification d'autres formations politiques qui étaient en liste pour cette compétition. Au regard de ces grandes tendances que vous venez de mentionner tout à l'heure, est-ce que cela suggère un commentaire ? Comment est-ce qu'on peut comprendre un commentaire ? Parmi les premières analyses qu'on pourrait faire, Joseph Fenelon, il faut déjà observer que les consignes de vote ont été respectées de part et d'autre. C'est d'ailleurs le cas dans la région du littoral où les conseillers SCF ont voté pour le RDPC conformément à la recommandation qui avait été faite par la machine du parti. Alors, il faut noter, Joseph Fenelon, que parmi les premières analyses, on pourrait dire que ces consignes de vote ont été scrupuleusement respectées à travers le triangle national. Il faut aussi noter comme premier commentaire que l'Assemblée nationale aura certes une configuration politiquement multicolore, mais à forte dominance du parti des flammes, c'est-à-dire le RDPC, si on s'en tient aux données qui sont jusqu'ici à notre disposition. Il faut noter aussi que les conseillers municipaux ont semblé évoluer en rang serré, en rang serré un peu comme dans l'armée, en respectant, ils, le mot d'ordre et les consignes de vote qui ont été donnés par les différents partis politiques. Et puis, ces conseillers municipaux se sont déployés avec une certaine serveur, avec parfois un peu de passion dans les différents bureaux de vote pour exercer leurs devoirs citoyens. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire juste ici. Voilà. Merci, Éric Fernand-Gambo, je suppose. Je suis sûr que vous reviendrez tout à l'heure sur ce plateau pour une autre place, notamment pour nous de joindre quelques correspondants à travers l'État du Tétilien national. Je proposerai qu'on aille tout de suite dans la région du Nord-Ouest, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, où le jeu reste serré au regard du faible écart qui sépare sur le plan numérique les conseillers municipaux SDF et ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous allons donc tenter de joindre cette liaison téléphonique avec notre reporter dans cette partie du pays, Sandrine Yamga. Voilà. Sandrine Yamga, si vous êtes connecté, quelle est la situation qui prévoit actuellement dans cette partie du pays, Sandrine. est-ce que vous êtes connecté entre les deux membres et les deux membres et les deux membres et les deux membres sont des pratiques et dans les différentes centres que nous voulons ne soit pas en particulier de les deux membres et les deux membres. Voilà. Toutes nos excuses pour la qualité approximative de cet élément. Nous y reviendrons très certainement. nous allons nous battre au cours de cette soirée électorale à vos communiqués et les grandes tendances qui peuvent se dégager à l'issue de ce scrutin de ces sénatoriales, les sénatoriales de ce dimanche. Nous allons repartir à l'ouest du Cameroun où nous tentons de joindre notre correspondant Jérôme Narcis-Sobze. Jérôme Narcis-Sobze, vous vous retrouvez actuellement à Fonban. Qu'est-ce qu'il en est ? Voilà. Nous reviendrons sur ces liaisons téléphoniques avec... On me signale que Jérôme Narcis-Sobze est connecté. Jérôme Narcis-Sobze, bonsoir. Bonsoir, Féline-Omaman. Vous êtes un direct de spécial Sénat. Quelle est la situation qu'il prévoit actuellement à Fonban ? Il faut dire que le financement est finitement en scène que tout est terminé ici à Fonban. Donc, c'est un digiteur passé de 4 minutes pour 4 minutes de découlement. Dans la salle A, on se voit UTC a enregistré 36 voix contre le FDIF. Et dans la salle A, on va le préciser, UTC a enregistré 66 voix contre le FDIF. Et on se voit dans la salle D, toujours 67 contre 0 pour le social-démocratique Fonban. Pour un total de 224 voix contre 34 contre le FDIF. Il y a noté, n'est-ce pas, que 3 électeurs étaient absents. Donc, 3 électeurs étaient absents. Dites-on pour étendre détention préventive et un autre type qui vit au Gabon qui ne possédait pas de carte nationale d'identité bien que détenteur d'un permis de conduire. Donc, en attendant la proclamation officielle de ces résultats, on retient que dans le NUNA, n'est-ce pas, les résultats sont déjà à communiquer malgré le fait au regard des chiffres que certains conseillers de l'IDECI ont toutes choisis de voter en faveur du FDIF. Donc, pour l'instant, tout est terminé ici à Foumane et les résistances dans les quartiers se déroulent en ce moment. Merci, Jérôme Maxis. Je vous remercie certainement à vous tout à l'heure. Le temps de joindre Serge Alain Otto qui se trouve toujours à l'oste du pays mais du côté de Bafoussam. Serge Alain Otto, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Otto. Serge Alain Otto, que nous n'arrivons pas à joindre, nous y reviendrons très certainement. Nous repartons dans la région du centre Cameroun. Dans la région du centre, nous appelons Maxilin Gangsob. Maxilin Gangsob, si vous êtes en ligne, bonsoir. Nous reviendrons plus tard sur ces liaisons téléphoniques. L'OTAN de présenter quelques figures au cours du procès sénatorial 2013. Equinox Télévision s'intéresse donc à quelques candidats têtes de liste. D'abord, Delphine Medio, tête de liste dans la région du Sud. Elle a roulé sa bourse dans la politique occupant plusieurs mandats électifs. Conseiller municipal, député, membre du comité central, du bureau politique également du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je vous propose de découvrir cette tête de liste dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniata. La tête de liste RDPC assez sénatoriale dans la région du Sud, Delphine Medio, considère son éventuelle entrée à la Chambre du Parlement comme le couronnement d'une longue carrière politique. Militante de la première heure au lendemain de l'indépendance du Cameroun, elle participe à toutes les étapes de la vie politique du pays, du parti unique au multipartisme. Delphine Medio entre à l'union camerounaise UC qui plus tard au congrès des Boulogas devient l'UNC, l'union nationale camerounaise puis le rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC au congrès de Bamenda 1985. J'ai milité dans mon parti depuis l'U.C. jusqu'à ce jour sans interruption. J'ai été fidèle aux idieux de mon parti et je prends à témoin tous mes camarades, ceux qui sont encore vivants et ceux qui sont déjà morts, que c'est un couronnement mérité. Elle se distingue vite par son engagement sans faille, un militantisme actif. Ses qualités lui valent une ascension fulgurante en politique. Delphine Medio à tour à tour était pendant six mandats présidente de section de l'organisation des femmes de l'union nationale camerounaise au func et de l'OF RDPC. Huit mandats comme conseiller municipal. Deux mandats comme membres du bureau politique et du comité central du RDPC. Deux fois député à l'Assemblée nationale. En janvier 1995, nous avons révisé la loi fondamentale et c'est là que l'Assemblée nationale pour notre parlement camerounais est devenue une chambre d'un côté de l'Assemblée nationale et de l'autre le Sénat. Âgé de 72 ans, Delphine Medio a été de tous les combats et batailles politiques de son parti le RDPC. Des années de Brès et la rude concurrence du pluralisme politique au Cameroun au cours des différentes consultations électorales depuis 1992. Né le 9 mars 1941 à Douala. Delphine Medio malgré son âge avancé est préparée pour un nouveau challenge si sa liste est élue au soir du 14 avril 2013. Une entrée quasi certaine au Sénat dans un bastion entièrement à QoRDPC. Je ne suis pas une militante des saisons. Je suis une militante de raison et je fais mon travail quand il le faut. Et ce n'est pas seulement pour le parti que je travaille je me dis que je donne le meilleur de moi-même pour que le Cameroun connaisse le lendemain meilleur et qu'on laisse ce Cameroun pour les générations futures. enseignante de formation Delphine Medio a été élève au collège des jeunes filles de Douala. Elle fait partie de la première promotion de la prestigieuse école normale des instituteurs de Consamba de 1959 à 61. Delphine Medio est aussi la première femme directrice d'école dans le grand thème. Elle a aussi occupé les fonctions d'inspectrice départementale de l'enseignement primaire et maternel de la villa et inspectrice provinciale pour le sud. Pour ses bons et loyaux services au sein de la vie politique et de l'administration camerounaise, le président Paul Biya lui discerne la médaille d'officier, commandeur et de la valeur. Je propose dans le reportage qui va suivre de découvrir maintenant Marceline Zogo. Marceline Zogo est candidate à RDPC sur la liste des suppléants dans la région du littoral. Reportage. Avec un esprit serein que Marceline Gare épouse Zogo s'est rendue ce 14 avril 2013 à l'unique bureau de vote à Alfred Sacquet pour prendre part au premier sénatorial de l'histoire du Cameroun. Conseillère municipale RDPC à la mairie de Douala 5e, c'est à 10 heures que Marceline Zogo jette son bulletin dans l'une. Un instant riche en émotions pour la deuxième candidate sur la liste des suppléants dans la région du littoral. Je crois qu'au moment où je mettais mon bulletin dans l'une, je me remettais au Seigneur. J'ai tout remis entre les mains du Seigneur et je lui rends grâce. Ça était ça le sentiment. La tenue des sénatoriales, une rupture trop nette pour cette femme qui, il y a encore deux mois, n'y pensait même pas. Satisfation sainte, mais soucieuse de la prise de conscience des réalités qui l'attendent si jamais elle était élucinatrice. Conseillère municipale, je connais les réalités du terrain, je connais le problème des communes. Je pense que je suis de plus en plus petite. Au domicile de la famille Zogo, ça ne désemplit pas. L'entourage de celles qui aspirent à un siège à la chambre haute du Parlement reste confiant. Moi, je pense que c'est une certitude parce que je n'ai pas tout à fait l'impression qu'il y avait un grand match. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat des compétitions antérieures. Compte tenu de la composition de la structure actuelle des grands électeurs RDPC dans la région, il est tout à fait certain que c'est une certitude qu'elle aura une place sociale. Nous sommes sûrs que le résultat sera bon, du moins nous l'espérons. Une fois élu sénateur, elle pourra mieux défendre les intérêts de la région, comme les députés le font déjà. Je crois que, comme je la connais, très battante, elle pourra bien poser les problèmes de la région. Agis de 52 ans aujourd'hui, Marceline Zogo, juriste de formation qui milite dans les rangs du Parti des Flammes depuis une vingtaine d'années, pourrait rancrer dans l'histoire du Cameroun au soir du 14 avril 2013 comme sénatrice. Et si les tendances qui donnent jusqu'ici vainqueurs le SDF dans la région de l'Ouest Cameroun ne sont fondées, et tiens, quelqu'un devrait se rejouir. C'est un autre candidat à tête de liste, cette fois-ci, c'est dans la région de l'Ouest. Etienne Songké entend entrer au Sénat pour défendre les intérêts de sa région, militant SDF, c'est enseignant d'électronique à la retraite, a tour à tour été maire SDF de Chiang entre 1996 et 2002. Il est à présent trésorier national du SDF depuis le décès du titulaire Maître Mbami. Je vous propose de l'écouter au micro de Kinox Télévisions. militant dans le SDF où je suis allé des postes de la base jusqu'au sommet si je peux dire ainsi, passant par président de la circonscription électorale, puis vice-président provincial à l'époque, puis président provincial, et entre-temps maire de la commune Urbaine de Chiang de cette fois-là de 1996 jusqu'à 2002. Entre-temps, j'étais trésorier général de l'association des communes du Tamroun et actuellement dans le parti je suis trésorier national du SDF. Je suis notable dans le groupement photo et en titre font quoi là c'est-à-dire un chef bâtisseur. Bon, je m'en tiens l'espace de ma présence. Voilà quelques images du déroulement du scrutin de ce matin. Notons que les grands électeurs ont voté ce jour sans carte biométrique. Les conseillers Milichipo-SIF notamment à Douala pour ces derniers ont accusé les CAM d'avoir violé le test qui encadre désormais l'organisation des élections au Cameroun. C'est signé dans ce reportage d'Alas Tzana et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Les premières élections sénatorielles au Cameroun interviennent à l'heure de la biométrie. Pourtant, le scrutin qui s'est déroulé ce 14 avril 2013 a répondu à un processus plutôt connu des électeurs. Cette façon de procéder est condamnée par des conseillers municipaux qui demandent l'application de la loi qui encadre l'organisation des élections au Cameroun avec l'introduction de la biométrie. C'est scandaleux. Il est quand même failli. Ça, c'est clair parce qu'il y a de biométrie du haut de vote. À élections de Cameroun, l'on affirme que la remarque est négligeable au vu du caractère particulier que revêtent les élections sénatoriales. conformément aux élections au Cameroun sénatoriales est à part d'avoir le collège constitué de conseillers municipaux. Les conseillers municipaux ont donc voté sans carte biométrique alors qu'au sein de certains partis politiques, les militants affirment que ce scrutin qui n'est pas populaire aurait été l'occasion d'expérimenter le nouveau processus lié à l'introduction de la biométrie dans le système électoral au Cameroun. Voilà comment s'est déroulé le scrutin de ce 14 avril. Y a-t-il quelque chose à reprocher à l'élection de Cameroun ? Les principaux acteurs se prononcent dans cette partie de cette émission. C'est juste après le générique. Appelez sur ce plateau les quatre formations politiques, trois seulement ont reprendu présent à l'appel. Nous avons Sam Cyril Mbaka. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous êtes de l'UDC. Oui. Célicien Djamène, bonsoir. Bonsoir, finalement. Vous êtes secrétaire nationale aux droits de l'homme au sein du SIF. Vous êtes membre du NEC. Tout à fait. Aïssi Bessala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, agent maire de la commune d'arrondissement de la cinquième. Tout à fait. Merci également à vous tous d'avoir accepté ce rendez-vous. Nous allons avec vous évaluer le déroulement du scrutin de ce matin. Comment est-ce que vous, particulièrement, Célicien Djamène, avez apprécié, on l'a écouté tout à l'heure, le ministre de l'Information et des médias du SIF critiquer, une fois de plus, Élections Cameroun dans sa démarche. Oui, effectivement, le ministre de l'Information a critiqué Électarne, mais nous ne sommes pas surpris par cette critique parce qu'il me souvient d'ailleurs qu'en 2011, lors de la dernière élection présidentielle, le président de la République, qui est en même temps le président national du RDPC, avait déjà porté la critique sur Électarne, en disant que Électarne péchait un peu par sa jeunesse et que sûrement, il devait s'améliorer au fur et à mesure des élections. Ce que je veux dire, c'est que ce combat, cette critique retrouve le combat constant du SDF, qui a toujours dit qu'Électarne n'était pas une structure parfaitement fiable pour conduire les échéances électorales au Cameroun. Pour autant, cela ne signifie pas que nous nous abdiquons par rapport au processus électoral dans notre pays. Ce qui est certain, c'est que nous continuons à penser et à marteler que les règles au niveau du code électoral, au niveau du processus électoral, doivent être totalement équitables, élément sans lequel on ne peut pas effectivement se réjouir de quelque élection que ce soit au Cameroun. Néanmoins, nous restons sur notre position républicaine. Il n'est pas question pour nous de nous absoudre ou de nous soustraire à quelque échéance électorale que ce soit. D'ailleurs, nous avons pris une résolution. Est-ce que ce n'est pas désormais une retournelle pour le SIF de critiquer en ce scrutin ? Est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire sur le plan de l'organisation matérielle par l'élection du Cameroun par rapport au scrutin du 11 octobre 2011 ? Non, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois que nous avons un organe de supervision et de gestion des élections au Cameroun. On a simplement changé de l'ordre. Rappelez-vous déjà l'ONEL 1, l'ONEL 2 ? On est passé ensuite à l'ÉCAM 1 et l'ÉCAM 2 ? Donc, ce n'est pas une question de changement de l'ordre. Je pense que depuis 92, on aurait déjà pu avoir, si on avait la volonté de le faire, un organe sérieux, représentatif, effectivement, des personnes pour pouvoir gérer les élections au Cameroun. Au lieu de cela, qu'a fait l'État parti et RDPC ? On a simplement mis dans l'organe qui est censé gérer et superviser les élections au Cameroun des personnes qui appartiennent à un parti politique. Même si, subsidiairement, ils ont, fictivement démissionné, on sait bien que l'élément central pour assurer l'impartialité d'un organe de gestion politique des échéances électorales, c'est bien la non-appartenance de ces éléments dans un organe comme celui-là. Ce n'est pas le cas, manifestement. Donc, nous avons toute raison de maintenir nos critiques là-dessus. Aïs Ibe Sala, comment avez-vous apprécié l'hospital de ce matin ? Bonsoir, chers téléspectateurs. j'ai été et je suis électeur et je suis allé voter ce matin au lieu indiqué et je dois avouer que tout s'est calmement très bien passé. J'ai été accueilli à la descente de la voiture, on m'a introduit au lieu du vote parce qu'il y avait, je crois, trois, quatre bureaux de vote. je savais que j'étais électeur au bureau C. On m'a bien accueilli, on m'a expliqué comment ça se passe. J'ai choisi les bulletins et l'enveloppe ici, elle est dans l'isoloir. On m'a ramené ailleurs, toujours lors de la discipline. Donc, de mon point de vue, les élections à Douala, en tout cas, là où j'ai voté, ça s'est passé calmement et dignement. Alors, est-ce qu'il faut retourner sur la critique du SDF, la critique des conseillers, celle que les conseillers du SDF ont émise après, à l'issue de ce scrutin, les cartes biométriques qui étaient pratiquement inexistantes, c'est des cartes comme tout le reste avec lesquelles vous avez voté. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un débat évacué pour qu'on vienne le poser une fois de plus sur la table ou surtout après cette élection ? Je regrette que certains partis politiques sont nés dans le brouhaha, grandissent dans le brouhaha et ils semblent s'éterniser dans le brouhaha. Moi, je n'ai rien à dire et l'ÉCAM, c'est une institution spécialisée pour organiser les élections. Ils se sont déménés pour nous offrir des élections très bien. cette fois-ci, je n'ai pas de critiques à faire à cet endroit. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait aussi fait avec des cartes biométriques ? Si je dois penser, je dois penser, mes pensées ne servent à rien et l'ÉCAM a expliqué qu'ils ont des limites d'ordre matériel que le Cameroun a n'importe où. Je ne sais pas si on filme là où nous sommes là, ce n'est pas un studio idéal et si c'est pour autant qu'on va dire qu'Ékinox n'est pas une télévision. Non, je pense que les gens qui ont toujours des poux à chercher dans la tête des gens, ils les trouveront. Moi, je trouve qu'honnêtement, en tout cas, à Dourala, là où j'ai voté, ça s'est calmement et dignement passé. Ça s'est passé sans Oui, je pense que je ne dirais pas que c'est un faux débat, mais ce que je tiens à préciser, c'est que les conseils municipaux auraient pu voter avec leur carte d'identité. Tout simplement parce qu'il ne faudrait pas confondre le vote direct avec le vote indirect. Le collège électoral est connu, ce sont des conseils municipaux, avec même leur pièce d'identité. Avant même que l'élection ne se passe, nous pouvons avoir toutes les listes des conseils municipaux. Ils peuvent venir voter. Moi, je pense que c'est pour distraire les gens. On n'avait pas besoin d'une carte. Oui, ce n'est pas là où se trouve le problème. Ce n'est pas sur ça qu'on doit pouvoir débattre aujourd'hui. Parce que le collège électoral étant là, les conseils municipaux peuvent venir avec leur carte d'identité. Donc, la biométrie qu'on voulait tester à ce niveau-là ne peut pas être un bon test. Ça ne peut pas être un bon test pour des élections directes plus tard. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous, nous avons toujours dit qu'il faudrait que dans ce pays qu'on évite la bipolarisation politique. Le dictat des partis politiques. Parce que moi, ce que je retiens de ces élections sénatoriales, c'est que le peuple est complètement à côté. Et les partis politiques, n'est-ce pas, utilisent leur dictat pour orienter un certain nombre de choses et les populations sont là, attristées. Et en même temps, nous nous rendons compte que qu'on se dit qu'est-ce qui aurait dû être fait? C'est une élection particulière qui... C'est une élection particulière. C'est une élection où les conseils municipaux devraient voter en toute âme et conscience. En toute liberté. En toute liberté. Évidemment, ces conseils municipaux appartiennent à des partis politiques. Et quand un parti politique ne compétit pas quelque part, il est très, très grave n'est-ce pas, qu'ils se prononcent et en même temps qu'on nous dise qu'il n'y a pas une alliance. Parce que ça, ça s'appelle une alliance. Nous avons vécu le cas, nous, l'UDC à l'Ouest où je dois dire qu'on nous a fait un faux procès et je pense que les éclaircissements ont été faits et à la fin on s'est rendu compte. que l'ELECAM n'avait pas eu tort. Alors, vous avez le sentiment aujourd'hui que ces différentes ententes consenties plus ou moins de manière formelle ou alors informelle entre certaines formations politiques ont joué en la défaveur de l'UDC. les sept sénateurs de l'Ouest c'est parce qu'il y a eu une alliance et une entente avec le RDPC. Je crois que c'est clair mais nous, on n'a pas condamné cela. Les ententes, les alliances peuvent se faire. Le problème, c'est de ne pas tromper le peuple camerounais. Nous avons fait une alliance parce que l'UDC n'a pas respecté. Non, l'UDC a fait une liste qui est passée et qui est justifiée aujourd'hui parce qu'on a raconté du n'importe quoi. nous, c'est la raison que le RDPC est même pour justifier l'ententeur. Oui, 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 parce que l'entente, ça se fait entre les partis politiques. Nous, on n'en a rien à tirer. Le problème, c'est qu'ils disent que nous avons fait une liste tribale. Or, vous vous rendez compte que l'histoire de Cameroun à travers ce genre, ce que je retiens de cela, c'est que les Camerounais doivent connaître l'histoire de leur pays. aujourd'hui, pour savoir que dans cette région, il y avait deux régions, la région Bamiléke et la région du Nun. La région Bamiléke était à Tcham et la région du Nun à Fouman et que les populations sont de 1,2 millions du côté Bamiléke et 1,1 millions du côté Bamiléke et que la superficie du Nun est plus grande que la superficie de tous les Bamiléke. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui parce qu'on nous fait un faux procès et on se rend compte que le RDPC en faisant sa liste n'a pas pensé à un seul Bamon, à une seule personne du Nun. Le RDPF, même chose. Vous vous rendez compte ? Mais c'est eux qui sont encore les premiers à évoquer qu'il n'y a que trois Bamiléke titulaires. Oui, nous ne voulons pas entrer dans ce débat. Nous disons tout simplement que les partis politiques ont la possibilité de faire des alliances. Ça a été fait au niveau de l'Ouest. Nous retenons tout simplement que nous, nous avons été victimes de cette affaire mais nous avons toujours dit que la politique n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond avec de temps en temps des pointes de vitesse. c'est le Saint-Germain. Est-ce que c'est un fait ce soir que les ententes conclurent avec le RDPC, notamment dans la région de l'Ouest, ont joué à la faveur de votre formation politique ? D'abord, je tiens à rappeler avant de répondre à cette question que le SIF n'est pas né dans le broie et ne vit pas dans le broie. Nous sommes le seul parti du Cameroun à avoir payé une dette de 100 pour naître et c'était le 26 mai 1990. C'était un point qui me semblait important. Le peuple camerounais en est témoin. Premier point. Le second point, on nous parle d'ententes, de pactes, d'alliances mais je tiens à rappeler qu'une alliance c'est quelque chose de formel, c'est quelque chose d'écrit. On s'assoit autour d'une table pour s'entendre sur des faits, sur une plateforme ou sur les consignes de vote. Une alliance doit forcément être écrite. Il n'y a jamais eu d'entente, il n'y a jamais eu d'entente ni d'alliance au niveau de la région de Vos. Quelle est l'heure des PC ? Parti indépendant et autonome puisse appeler à voter pour la liste SDF. C'est leur droit, ils l'ont fait de manière unilatérale. Je rappelle par ailleurs qu'en France, en 2002, c'est un exemple que je cite, M. François Hollande qui était à l'époque premier secrétaire du PS français a appelé au deuxième tour à voter son adversaire politique, Jacques Chirac. Pour autant, y a-t-il eu rencontre entre M. Jacques Chirac et M. François Hollande ? La réponse est non. Donc, en fonction de ses intérêts, en fonction de ses calculs politiques, chaque parti est libre d'appeler à voter pour tel ou tel liste. La preuve, c'est que dans le même moment dans la Damaoua, le même RDPC qui a donné les consignes de vote en faveur du SIEV dans l'Ouest s'abstient, prend une posture de neutralité dans la Damaoua. Ça veut donc démontrer, ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu et ne peut pas y avoir alliance entre le RDPC et le SIEV. Alors, je rappelle que dans la Damaoua, par exemple, le MDP, elle a lié... Pourquoi vous pensez que toute alliance devrait être formalisée ? L'alliance... Mais vous reconnaissez tout de même qu'il y a eu une consigne de vote en faveur du SIEV à l'Ouest. Je reconnais qu'il y a une alliance et une consigne de vote unilatérale du RDPC vis-à-vis du SIEV. On n'a jamais rien demandé. Mais qu'est-ce qui explique cette subite sympathie du RDPC ? Poser la question de RDPC à ceux qui ont donné la consigne de vote, il faut leur poser la question. Nous, nous battions campagne. Nous avions une stratégie. Donc, nous nous en tenons à notre stratégie. Si un parti politique décide de lancer un consigne de vote en faveur de notre liste, mais écoutez, on n'a pas de position particulière à prendre par rapport à cette liste. C'est qu'il est certain qu'on arrête de dire qu'il y a une alliance entre le SIEV et le RDPC. Vous pensez que vous pensez que le RDPC n'a pas de calcul politique personnel ? Vous pensez qu'il faut absolument qu'il y ait une entente ou un pacte ou un accord entre le SIEV et le RDPC pour qu'ils appellent à voter le SIEV ? Bon, maintenant, le ministre de la Communication et de l'Enseignement supérieur qui est en même temps secrétaire de la Communication du RDPC a expliqué les raisons pour lesquelles son parti a donné des conseils en faveur du SIEV en disant que la liste UDC ne remplissait pas toutes les conditions sociologiques. Et effectivement, quand on regarde la liste SIEV, nous voyons que sur le titulaire, on est représenté dans tous les départements de l'Ouest. On ne peut pas de composition sociologique. Non, mais c'est pour l'Ouest. Non, moi, je pense que les choses sont claires et se clarifient. Vous comprenez ? Quand on ne donne pas de consigne de vote dans la Damaoie, ça veut tout simplement dire qu'on a deux partenaires et qu'on ne peut pas les partager. Pas forcément. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Pas forcément. Avec deux partenaires, on ne peut pas les partager. Et moi, j'ai dit dans une situation comme celle-là, la condamnation doit être faite sur le système de bipolarisation que nous avons au Cameroun. Parce que qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne 20 années de retard. Parce que les gens se sont focalisés en pensant que si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. non, le Cameroun ne peut pas être comme cela. Il faut que la démocratie puisse s'exprimer. Et moi, je dois dire que je sors d'une tournée et j'ai eu des échos au niveau de notre diaspora par rapport à l'UDC. Il y a des encouragements énormes. Alors, on se pose l'attention de savoir aujourd'hui qu'est-ce que l'UDC a fait pour qu'on puisse dire qu'il faut voter le SDF. On dit quelqu'un dit quelqu'un dit la composition je viens de vous démontrer que si on doit condamner la composition sociologique dans les listes il faut condamner la composition sociologique sur la liste du RDPC et sur la liste du SDF qui n'a pas tenu compte d'un département qui constitue en réalité plus de la moitié de l'Ouest. Voilà, Aïc Bessay. Moi, je salue l'évolution positive de l'environnement politique au Cameroun après ces élections sénatoriales. Donc, un cri je ne sais pas ou la trahison ou quoi et les avions il n'y a pas de position définitive en politique. On peut s'opposer sur un point aujourd'hui demain on est d'accord sur un autre point. C'est ça l'environnement démocratique dans tous les pays. Ce qui s'est passé aujourd'hui je le dis je crois qu'après demain on va se rendre compte qu'il y a eu avant des élections sénatorales il y a après parce qu'on ne va pas passer le temps tout le temps à se jeter les cailloux sur la face parce que l'autre a tort l'autre a raison ce n'est pas ça la politique. La politique démocratie demande autre chose. Moi, je peux m'opposer à un diamant qui est SDF sur un point aujourd'hui demain il dit quelque chose qui semble positif pour le pays je l'appuyerai donc moi je ne vois pas ce qu'il y a à condamner d'autant que moi j'ai signé ma carte d'adhésion et de PCA en 1985 et je me suis engagé à respecter les positions et actes pris par la direction de mon parti je n'ai aucun commentaire concrère à faire là-dessus et je trouve que c'est très bon pour la démocratie s'il y a eu alliance s'il y a eu position entre le RDPC j'ai déjà mentionné tout à l'heure un jeu d'intérêt il a sans les soutenir que la politique c'est un jeu d'intérêt alors mais l'intérêt pour le RDPC ne serait-il pas d'absorber tout ce parti pour qu'il y ait une recomposition du monopartisme je ne fais pas le RDPC n'a pas je pense à la vision la force la capacité de le faire mais au coup par coup maintenant on se rend compte que par la tupitude des uns des autres les autorités compétentes que ce soit l'ECAM ou la cour suprême sergent au lieu de place du conseil ils ont éliminé certains disent qui n'étaient pas conformes à la loi mais ça ce fait pousse maintenant dans certaines régions qui est recomposition de la du paysage politique il n'y a rien à faire les faits vont s'imposer petit à petit et je pense le paysage politique va se modéler par ce fait là oui je pense que d'abord il faut considérer que chaque parti politique doit se responsabiliser en tout cas c'est le cas de SDF on ne doit pas bâtir son destin politique en fonction du rythme impulsé par l'autre parti surtout que nous sommes en tant que sociodémocrate parti socialiste progressiste nous avons combattu le système RDPC instauré depuis 30 ans c'est une évidence le SDF n'a jamais trahi ses convictions contre ce que les uns et les autres peuvent penser nous n'avons pris aucun risque dans ces élections sénatoriales nous nous sommes dit depuis 17 ans il y avait un vide constitutionnel le SDF se devait impérativement d'être dans l'histoire vous savez tout de même qu'aujourd'hui au Cameroun et pourquoi vous avez posé des préalables à votre participation on a posé quels préalables nous avions pris une résolution interne en 99 qui disait ceci le SDF que les lois soient bonnes ou mauvaises participera désormais à toutes les élections vous savez quand vous voulez dire un mot dans une messe vous voulez perturber une messe s'il faut le faire il faut être dans l'église et pas en dehors de l'église nous avons pris le parti d'être présent dans toutes les échéances électorales au Cameroun par ailleurs je dois rappeler ici même que les Etats-Unis où il y a un bipartisme l'Angleterre où il y a un bipartisme en fait sont pour autant des démocraties ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on va bipolariser mais qui bipolarise battons-nous ensemble sur les valeurs communes que sont le code électoral consensuel qui n'existe pas pour l'instant parce que l'état parti à la DPC l'a taillé à la mesure du parti au pouvoir ce qui est important je veux dire c'est ce combat en manière le combat des règles équitables ce n'est pas un combat de dire qu'il y a bipolarisation ou pas non c'est la situation politique qui crée la bipolarisation qui peut nier aujourd'hui que l'Angleterre est une démocratie qui peut nier qu'aujourd'hui aux Etats-Unis où il y a le parti démocrate et le parti électorale il n'y a pas de démocratie la vraie question est la liberté laissée au peuple aujourd'hui ce que nous dénonçons c'est le système mis en place pour les échéances électorales nous savons très bien que l'ECAM n'est pas un organe qui est aujourd'hui fiable mais nous y allons parce que nous sommes convaincus que en mettant la pression en martelant sur nos valeurs nos principes ils vont fatalement évolution grâce au SDF nous sommes partis du minate à Honol 1 et grâce au SDF nous sommes partis à Honol 2 c'est la suite c'est le système d'amène au regard des tendances qui se dégagent en ce moment de ceux qui devraient être confirmés ce qu'il ne faudrait pas donner raison à ceux qui ont pensé qu'on évoluait vers un Sénat monocolore par ce jeu d'intérêt puis ce jeu d'entendre le FDPC est dans une entente formelle avec l'UNDP le FDPC est dans une entente plus ou moins formelle si vous voulez informelle avec le SDF avec les différentes consignes de vote qui ont été données en faveur du SDF maintenant de l'autre côté il y a l'UDC tous ces partis comment est-ce que vous appréciez cette configuration du futur Sénat camerounais mais effectivement on n'a pas les tendances totale pour l'instant vous avez annoncé la tendance à l'Ouest en précisant que si elle est fondée effectivement le SDF le remporterait c'est une déclaration que vous avez faite mais ce que je veux dire c'est que il n'y a pas d'entente même informelle entre le SDF et le RDPC dans quatre régions ils sont proposés disons qu'il y a une sympathie non je vous laisse le mot il n'y a ni sympathie en politique ni en entente formelle ou informelle en tout cas c'est la position du SDF nous combattons un système qui est mauvais je vous rappelle par ailleurs pour rafraîcher le mémoire qu'en 2011 la profession de foi du président national du SDF le German John Frondi disait ceci je vais aux élections pour une transition de trois ans et pourquoi trois ans pour mettre sur pied les institutions parce que nous considérons que les institutions sont piétinées et bafouées c'est la position du German elle n'a jamais varié d'un iota maintenant je suis en train de dire qu'aujourd'hui le combat qui nous imprègne qui nous préoccupe le plus c'est le combat des règles équitables il va falloir que nous revenions sur ce code électoral qui est complètement relaté et qui joue en faveur pour l'instant du RDPC mais la roue va tourner nous sommes convaincus donc voilà le coeur du débat c'est comment fait-on pour obtenir la tendance parce que je persiste à dire que le SDF reste la porte de changement dans ce pays Aïsime Sala je regrette sincèrement l'évolution en dents d'ici de certains partis politiques qui devraient être des grands animateurs de la politique camerounaise aujourd'hui le langage des uns et des autres ici sur ce plateau m'étonne je pensais sincèrement que l'UDC c'est un parti des démocrates un parti moderne un parti modéré mais quand j'entends le vice-président mon ami Sambaka transpirer par ce qui s'est passé je ne sens pas un ton modéré un ton consensus il faut quand même que le Cameroun aille vers le consensus moi je ne suis pas étonné par le style et les mots très durs choisis par N'Djamain N'Djamain il a été formé il est là tout simplement pour casser l'ODPC et son pouvoir je ne vois pas autre innovation parce que dès que vous posez une question sur l'actualité il vous renvoie à 1990 que le SDF a été mis en place on a tué les gens alors est-ce que vous croyez qu'un parti politique aujourd'hui doit avancer tout le temps en regardant sur le retroviser il y a quelque chose qui est important moi je pense que je pense que les élections sénatoriales exigent un langage modéré parce que les sénateurs ne doivent pas être des agités c'est des notables qui doivent s'habituer à mener un débat calme paisible mais tel n'est pas le cas que j'entends ici ce soir vous n'étiez pas candidat au sénateur oui monsieur monsieur le maire je voulais tout simplement je voulais tout simplement dire n'est-ce pas que je ne suis pas énervé je vous ai dit dès le départ que les alliances peuvent se faire ce que je n'admets pas c'est qu'on dise qu'il n'y a pas d'alliance quand il y a une alliance vous comprenez c'est ça que je n'admets pas donc d'expliquer l'inexplicable c'est ça qui me pose un problème et je dis tout simplement que la démocratie dont on parle aujourd'hui quand Célestin est en train de parler du SDF qui demandait trois ans mais le SDF était où à la tripartite où on a bâti on a eu des accords de la tripartite on a bâti le Cameroun de demain qui a été décrié et aujourd'hui on demande la même chose et on ne peut même plus avoir des tripartites voilà la question donc il faut savoir faire son mea culpa quand on fait des erreurs il ne faut pas justifier par l'injustifiable ça je n'admets pas cela quand on va faire des erreurs reconnaissons les erreurs si le SDF a fait des erreurs hier et on a été bloqué dans la démocratie voilà après 20 ans il n'y a pas de possibilité d'alternance au niveau du pouvoir il n'y a pas de possibilité d'alternance au sein de l'opposition vous avez le sentiment qu'on a cassé on vient de casser le pluralisme avec le sénatorial je vous dis que pour moi la configuration est monopartiste parce que la bipolarisation avec l'entrée officielle du SDF dans la négociation avec le RDPC montre que nous avons un parti politique unifié donc pour moi le son de cloche qui devait venir de l'opposition devait venir de l'UDC et l'UDC a été fourvoyé là-dedans voilà mon problème donc j'ai dit au jour d'aujourd'hui il faut qu'on sache reconnaître nos erreurs d'hier parce que si nous avions suivi la tripartite le cas on n'en serait pas là aujourd'hui mais cette tripartite a été décriée par le SDF ils ont trouvé qu'on allait rien respecter que c'était pas bon qu'on allait ce qui était là-bas était en train de faire du n'importe quoi mais à un moment il faut aussi faire sa rétrospection et dire nous nous étions trompés ce que le SDF n'a jamais fait le SDF ne s'est jamais trompé voilà le problème que nous avons au sein de ce pays parce que le principal parti de l'opposition ça devient un statut qui permet au parti au pouvoir de perdurer et au SDF de perdurer non s'il n'y a pas d'alternance au sein de l'état il peut y avoir d'alternance au sein des partis politiques de l'opposition et l'UDC je pense que nous mettons en place des programmes pour que les populations puissent le faire donc le problème chez nous actuellement c'est tout simplement que les Camerounais puissent s'inscrire et choisir ceux qui vont les diriger qui ne subissent plus le dictat des partis politiques voilà notre combat aujourd'hui le dictat des partis politiques il faut que les Camerounais ne les subissent plus alors Sam Sikine Bakas ses sénatoriales ont permis quand même de croire que l'UDC souffre d'un isolement est-ce qu'en même temps vous ne devriez pas arrêter d'être plénifiaire et puis par conséquent revoir votre copie moi je vous dis je sors d'une tournée au niveau de la diaspora où les Camerounais de l'extérieur nous ont fait appel mais le président ne pouvant pas se déplacer je suis parti et ce que j'ai trouvé là-bas me réjouit parce que les analyses se font d'une manière froide les analyses se font d'une manière objective au niveau de la diaspora Camerounais et au jour d'aujourd'hui nous avons énormément d'encouragement donc je dois dire que les sénatoriales c'est une étape ce qui est important aujourd'hui c'est d'avoir des conseillers municipaux parce que ce sont les conseillers municipaux qui vont élire les sénateurs dans 5 ans le problème d'être sénateur aujourd'hui ne se pose pas au niveau de l'UDC le problème de la UDC c'est que le Sénat existait déjà et on l'a cherché pendant la tripartite et on a obtenu ça aujourd'hui qui est au Sénat aujourd'hui ne sera pas au Sénat dans 5 ans il faut travailler maintenant pour pouvoir avoir des conseillers municipaux des conseillers régionaux pour qu'au prochain sénatorial qu'on puisse être au Sénat d'une manière digne et je vous dis la politique c'est pas une courte de vitesse c'est une courte de fond et nous à l'UDC nous nous sommes inscrits comme cela dans la politique alors cela veut dire que l'UDC veut-elle se définir comme la nouvelle alternative face à 3 qui ne formerait désormais qu'un nous voulons tout simplement que les Camerounais comprennent que l'alternative c'est l'UDC voilà nous travaillons pour ça depuis longtemps c'est une nouvelle configuration politique oui je lis en courage d'ailleurs ce que je dois dire c'est que la force des arguments n'est pas l'argument de la force ça veut dire quoi ça veut dire que quand on commence à faire le lien le rapport entre la tripartite et le Sénat moi ça me pose problème si à l'époque en 91 le SIF a décrié cette manière de faire les choses ça ne veut pas dire qu'on est contre le Sénat nous sommes pour les institutions nous sommes un parti républicain d'autant plus que vous savez que le Sénat est indissociable du conseil constitutionnel donc nous sommes pour les institutions nous avons plaidé pour qu'elles soient mises le plus rapidement en place ce que l'État parti a dépisté ne l'a jamais fait nous l'avons toujours décrié le fait qu'on n'ayant pas participé à cette tripartite est un énorme pour le SIF parce qu'à l'époque rappelez-vous nous exigeons une conférence nationale souveraine que M. Bia Bourget de dire ce jour-là cette année-là qu'elle est sans objet donc honneur à ceux qui ont refusé l'opprobre ce jour-là ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas pour les institutions le Sénat même si ce n'est pas absolument nécessaire c'est les faits les faits sont là le conseil constitutionnel et le Sénat sont des institutions de la République et en tant que tel nous devions le Thierry m'en l'a rappelé aller au sénatorial maintenant les gens nous ont décrié par rapport à la sortie du président national du SIF qui a dit qu'il fallait que les municipaux interviennent avant les sénatoriales bien sûr chaque parti politique a sa stratégie politique il y a une pression politique ça ne voudrait pas dire que nous étions prêts à boycotter les sénatoriales non mais maintenant l'UDC quand on prend les faits le SIF il n'a échappé à personne que le SIF est un parti qui est territoriellement impanté dans les dix régions de Cameroun quand même je suis au regret de dire que l'UDC est certes dans d'autres parties que le NUM dans le Cameroun mais il est essentiellement en tout cas sur le plan statistique beaucoup plus fort dans le NUM c'est une évidence aussi prenons les faits comme ils sont donc moi je dis simplement aujourd'hui notre combat commun nous de l'opposition c'est le combat sur le processus électoral ce n'est pas le combat à ceux qui appellent les uns les autres dans l'opposition nous avons un destin commun c'est à dire que nous ne voulons plus de ce système d'état parti RDPC et d'ailleurs quand M. Billard envoie M. Jean Côté et M. Grégoire Aller donner des conçus de vote dans l'Ouest il agit S. Qualité président national du RDPC et pas comme président de la République or il y a une confusion de rôles d'un confus d'intérêts entre le président d'un parti politique et le président de tous les Camerouins ce que nous rejetons de façon vigoureuse et formelle Aïc B. Salah nous refermons bientôt ce plateau peut-être qu'il faut entrevoir ou alors y mettre des souhaits sur comment est-ce que vous aimeriez que le futur Sénat camerounais se comporte très simple il faudrait que le rôle du Sénat soit aperçu d'une façon claire par les uns et les autres pour moi le Sénat ce n'est pas la confrontation l'agitation face à l'Assemblée nationale au contraire le Sénat c'est la complémentarité la correction des aspérités des lois que la chambre basse prendrait donc alors ce que je vois j'entends les gens parler c'était comme si il faut absolument au Sénat des radicaux qui vont s'opposer absolument aux députés c'est bloquer les institutions mais c'est pour cela que j'espère les résultats permettront que l'Assemblée ait une tendance qui permette qu'il y ait cette complémentarité cette possibilité de corriger les aspérités les excès de la chambre basse moi je crois que le reste ce n'est pas un débat c'est naturel que nous menons là c'est un débat peut-être au niveau des législatives et des municipalités je pense que le débat du Sénat je crois que comme électeur je voudrais faire la leçon vis-à-vis il faut essayer de baisser un peu le ton quand on parle du Sénat je pense que N'Djamain a intérêt à savoir parce que je suis très bien ce que dit Sambaka N'Djamain ne peut pas nier aujourd'hui que les élections telles qu'il se passe au niveau sénatorial il semble qu'il y ait une sorte d'entente de connivence entre le R de PSL d'ici et de là c'est une évidence il y en a eu qu'est-ce que vous appelez connivence il n'y a jamais eu d'entente je vous en prie c'est le Sénat entre les yeux il y a eu entente vous appelez ça comme vous voulez connivence qui aurait favorisé l'émergence comme on le voit à travers ses premières tendances la liste du SDF c'est ce que vous voulez dire non moi je pense que est-ce que quelqu'un s'est assis dans un laboratoire il a réfléchi je ne crois pas je pense que les errements des uns et des autres même au sein de mon parti ont facilité ce que nous constatons aujourd'hui c'est évident que vous verrez dans le littoral si on fait bien les statistiques les conseillers municipaux SDF ont probablement voté les listes de l'espèce au nom au lieu de la belle de John Fruity à Batibon nous sommes dans des tranches d'échange monsieur le maire a dit que les députés et les conseillers municipaux SDF ont probablement mais ça c'est une opinion assez c'est la vôtre déjà elle est assez spécieuse qu'on dit probablement quels sont les éléments que vous permettez de dire que le SDF a voté comment est-ce que vous souhaitez que le futur sénat camerounais se comporte je souhaite que le futur sénat camerounais et ce serait bien enfin pour une vraie démocratie qui est du pluralisme au sein de la chambre haute il est important que toutes les sensibiliser d'autant plus que l'article 29 de la constitution dispose que le sénat c'est la chambre qui représente la collectivité territoriale décentralisée donc par déduction ça veut dire quoi ça veut dire que les régions du Cameroun il n'y en a pas que les régions pour le RDPC les régions doivent aussi s'asseoir sur la sensibilité des formations politiques d'autant plus que les formations politiques comme le dit la constitution concourent à l'expression du suffrage universel même si dans le cas d'espèce le suffrage pour la sénatérielle c'est un suffrage indirect ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas admettre qu'une chambre l'une des chambres du parlement soit monocolore ou quasi monocolore nous ne pouvons pas l'accepter et c'est pour ça que notre combat dans l'opposition est extrêmement important et profond on doit arrêter de se taper dessus nous devons plutôt nous asseoir pour voir comment on pourrait élaborer les nouvelles stratégies pour qu'enfin la démocratie arrive au Cameroun parce qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui est enfin demandé bientôt sur 180 députés nous avons 153 députés du RDPC c'est tout à fait anormal avec les mascarades et les fraudes à répétition c'est inadmissible si maintenant le Sénat également je rappelle que si M. Pauvillard a décidé qu'on aille au sénatorial avant le municipal c'est bien parce qu'il disposait de trois quarts de conseillers municipaux et on sait bien que l'origine de ces conseillers municipaux c'est le fichier de 92 qui était complètement biaisé et frelaté je rappelle que le fichier de 1992 était plein de triplons de doublons et des personnes décédées et ce sont ces conseillers municipaux qui vont élire nos vénérables d'aujourd'hui quelle incohérence c'est inadmissible donc voilà pourquoi je dis que la priorité du combat c'est le combat sur le processus électoral et rien d'autre est-ce que cela paraît évident que l'UDC ne va pas siéger au sein du premier sénat au vu de l'alliance qui s'est faite contre l'UDC je ne pense pas qu'on va inventer nous n'avions qu'une seule liste parce que nous savions que c'était une liste qu'on devrait présenter et on nous a dit la liste du LDPC est disqualifiée donc pour nous nous étions au sénat puisque nous étions la deuxième partie au niveau de l'ouest mais le jeu des alliances en a voulu autrement nous disons tout simplement nous saluons le fait qu'il y ait déjà un sénat au Cameroun mais nous considérons que peut-être ce sera un sénat expérimental et qu'au jour d'aujourd'hui les populations vont se mobiliser pour avoir des conseillers municipaux qui vont choisir leur sénateur de demain parce qu'il y a aussi ce problème là le fait qu'on ait anticipé le sénat pour quelqu'un qui sait ce que c'est que la politique ce n'est pas un problème parce que la politique comme je le dis c'est une course de fond parce que dans 5 ans il y aura des élections sénatoriales dans 5 ans et dans quelques mois il y aura des élections municipales qui vont permettre aux Camerounais de se mobiliser et d'élire des conseils municipaux qui vont choisir les sénateurs dans 5 ans donc pour nous qui avons choisi de faire la politique la politique ce n'est pas une course de vitesse nous avons la patience qu'il faut le recul qu'il faut mais ce que nous souhaitons c'est que nous soyons accompagnés par les populations pour qu'enfin qui ont fait la démocratie merci Sam Cyril Mbaka merci Aïssi Messala merci également Célestine Djameni merci d'avoir accepté ce rendez-vous comme vous pouvez le remarquer le siège de l'UNDP est resté inoccupé ils n'ont pas plus de voir se présenter à ce plateau Madame Monsieur je vous retrouve dans un très court instant pour la seconde partie de cette émission au cours de laquelle nous allons recevoir des espères Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà Madame Monsieur merci de nous retrouver dans la seconde partie de cette émission avec un panel assez composé Djoya Moussa bonsoir 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 Fénelon vous êtes avocat au barreau du Cameroun Simon Serge Sors est historien bonsoir bonsoir merci d'avoir répondu présent vous êtes également un militant de l'Union des Populations du Cameroun qui a vu carrément ses listes écartées de la course effectivement mais nous restons citoyens et républicains et nous accompagnons l'évolution du Cameroun vers plus de démocratie si le Sénat peut y contribuer Philippe Nanga bonsoir bonsoir vous êtes acteur de la société civile coordonnateur de l'ONG un monde à venir très expert dans les questions électorales je dois ça je ne trahis pas un secret que vous avez été dans les centres de vote vous avez été observateur assez sénatorial oui comme c'est déjà une habitude depuis 2004 nous avons une fois encore déployé des observateurs sur l'ensemble du territoire national donc on a été présent dans les 10 régions pour accompagner ce processus en termes d'observation en vue de collecter un certain nombre d'éléments qui pourraient nous permettre d'ajouter notre stratégie visant à appuyer les améliorations nécessaires pour enfin qu'un jour le Cameroun dispose d'un processus électoral fiable et viable pour dynamiser la démocratie est-ce qu'il serait précoce d'envisager en ce moment-ci les premiers pas d'un bilan par rapport au déroulement de ce scrutin que vous avez observé oui en fait en ce qui me concerne ce qui me concerne personne-là aussi il y a eu très peu de irrégularité par rapport à à à 2011 naturellement nous n'envisageons même pas qu'il y ait des irrégularités parce que nous avons depuis le début dit que c'était une sorte de grand de grand théâtre n'est-ce pas qui était une sorte de grande mise en scène et donc pour nous on avait d'ailleurs simulé un peu les résultats parce qu'on savait très bien que stratégiquement c'était plutôt un instrument de diversion qui avait été bien pensé bien hulé et mis en place par nos gouvernants pour distraire comme d'habitude les acteurs camerounais et les éloigner des vrais enjeux de l'heure donc on n'envisageait pas du tout quelque cas de dysfonctionnement que ce soit c'est vrai que même quand c'est une stratégie bien pensée il ressort toujours des imperfections et ça nous avons rélevé bien évidemment ça et là des imperfections bien que c'était une élection assez légère bon la première observation que nous faisons c'est déjà sur le plan de l'organisation bien entendu sur le plan de l'organisation sur le plan de la mobilisation également aussi sur le plan de moyens mis en place donc l'organe en charge des élections n'avait vraiment pas une grosse machine à mettre en place pour accompagner ce processus par contre je pense que le gouvernement a mis beaucoup de moyens pour mobiliser un certain nombre d'éléments en termes de communication en termes de visibilité parce que pour la première fois on a vu un nombre impressionnant d'observateurs internationaux et nationaux autour d'une élection qui visiblement n'avait pas un grand enjeu c'est quand même extraordinaire on a aussi vu toute la machine administrative qui accompagnait le processus tous ces préfères délégués régionaux qui étaient là qui n'avaient rien à faire parce qu'ils n'étaient pas électeurs ou éligibles donc tout ça c'était pour donner de la visibilité et donner un petit crédit à ce processus qui va avoir une fois encore faire entrer notre pays dans la petite porte dans l'histoire Simon Seix-Sort est-ce que l'enjeu historique de cette élection n'est-elle pas affirmé est-ce que la mise en place de manière effective du Sénat ne traduit pas cette mutation institutionnelle normalement les institutions sont attendues depuis 17 ans déjà mais je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la légèreté avec laquelle certains opérateurs et acteurs veulent gérer la question des sénatoriales parce qu'il ne s'agit pas de regarder la sénatoriale en elle-même il s'agit de la lire dans le contexte micro-politique du Cameroun parce que le monde se globalise et que l'Afrique elle-même commence à prendre de l'importance il s'agit j'ai entendu une critique qui reprochait à un certain interlocuteur de regarder dans l'histoire très souvent je dis moi je pense qu'il faut regarder dans l'histoire mais regarder dans l'histoire de manière avoir une mémoire prophétique et non nostalgique à lire à lire très bien ce qui se passe on voit bien qu'il y a des grandes mutations qui se préparent au Cameroun et la légèreté avec laquelle certains veulent les analyser me pose problème premièrement il est normal qu'on imagine que le parti au pouvoir veuille rester au pouvoir ça il ne faudrait pas que les gens viennent ici sur les plateaux ou bien dans les médias écrits faire croire au Cameroun que l'erreur est seulement du parti au pouvoir non il faudrait que le peuple camerounais regarde cela comme une interpellation à agir politiquement dans le sens d'appeler ce que nous en lecture historique nous appelons la démocrature parce que la démocratie ne peut pas se mettre en place sans un minimum de démocrature c'est à dire des langues nationalistes naturelles et individuelles de chacun qui s'engage dans le champ politique ceux qui ne veulent pas s'y engager peuvent avoir une autre lecture mais ceux qui s'y engagent de manière directe comme acteur de manière directe comme observateur ou bien comme ceux qui accompagnent les processus électoraux doivent faire attention l'élection sénatoriale au Cameroun c'était certes un théâtre bien et lui bien mis en place mais qui participe du jeu politique c'est à dire qu'il y a un acteur qui avait intérêt que ça se passe à ce moment parce qu'il a d'autres calculs à venir maintenant qu'est-ce que les partis politiques qui ont eu la chance sans y participer ou qui ne l'ont pas eu mais qui ont voulu peuvent tirer comme leçon c'est que primo nous sommes dans une dans une bataille de longue haleine qui consiste à guérir les Camerounais dans la maîtrise des mécanismes qui permettent d'accéder au pouvoir segundo il s'agit de bien lire les différents éléments qui rentrent dans la composition et la mixture de cette constitution démocratique pour voir sur quel levier on peut agir en tant que parti individuellement ou bien en tant que coalition de parti parce que de toute façon les jeux politiques seront qu'il y aura toujours un parti au pouvoir et il va falloir qu'il y ait des partis à l'opposition mais une opposition objective et constructive en son temps l'UPC avait cru qu'il faille faire une approche d'union nationale comme on est en train d'aller vers un sénat d'union nationale mais tout le monde sait bien que le retour en 1966 que nous sommes en train d'observer maintenant avec le triangle équilibrilatéral n'a jamais profité aux Camerounais dont il est temps que ceux qui ne vont pas participer ceux qui ne sont pas à l'intérieur de ce triangle et j'avertis ceux qui s'y ont entré qu'il ne sera pas isocèle ceux qui ne sont pas donc attirés les leçons qui s'imposent à eux pour pouvoir se préparer maintenant aux véritables échéances qui pour ma part sont celles qui pourraient permettre au Cameroun de faire ses premiers pas véritables vers une démocratie Merci Fidèle Ndjoubissier si on revient au déroulement du scrutin de ce 14 avril un premier commentaire est-ce que les rapports qui nous parviennent jusqu'ici ne dessinent-ils pas faiblement la chemise de ce qui pourrait constituer le contentieux postélectoral oui tel que ça s'est déroulé tel que ces élections sont déroulées et comme vient de dire Philippe Nanga que sur le terrain on n'a pas observé beaucoup d'irrégularités cela voudrait dire qu'il n'y a pas de contentieux électoraux qui pourraient arriver si les partis qui ont pris part à ces élections ont noté certaines irrégularités et qui sur la base desquelles ils pourraient saisir la Cour suprême si les gens comme conseil constitutionnel ils auraient tout avantage et tout intérêt à administrer des arguments il faudrait qu'il y ait des arguments solides pour contester les élections qui se sont déroulées donc ils pourraient contester peut-être sur la base de quelques irrégularités demander peut-être la nullité du scrutin ou bien si au moment du déploiement il y a eu des irrégularités ils pourraient également contester peut-être au niveau des décomptes parce que les irrégularités peuvent revenir aussi au niveau des décomptes et permettre que les partis puissent saisir la juridiction compétente donc c'est les partis qui étaient sur le terrain et qui avaient leurs représentants et leurs mandataires dans les bureaux de vote qui à ce moment peuvent apprécier et voir s'il y a une opportunité à contentieux électorale alors maintenant la suite c'est quoi à partir de cet instant du moins la fermeture des bureaux de vote dans les centres de vote le déploiement la suite c'est quoi jusqu'à la proclamation des résultats oui la suite c'est le contentieux ça dit dans les 48 heures qui suivent ceux qui ont des grièves contre ces élections doivent les porter au niveau du conseil constitutionnel et lorsque le conseil constitutionnel sera saisi il sera obligé de se prononcer sur les réclamations formulées par les partis qui ont pris part à cette élection mais avant de se prononcer sur cette irrégalité la POU va d'abord recevoir l'ensemble des décomptes c'est-à-dire les procès verbaux de la commission nationale de recensement de vote qui lui sera transmis par le conseil électoral naturellement mais avant que la commission nationale de recensement de vote le planche il y a la commission régionale de l'ECAM c'est-à-dire l'antenne régionale de l'ECAM qui va recevoir les procès verbaux qui vont venir des différents départements et qui va les collecter et acheminer vers la commission nationale qui va faire des comptes définitifs et transmettre à la cour et au vu de ces décomptes et des réclamations qui ont été faites la cour va d'abord vider le contentieux et pas la subproclamer les résultats et cela doit être fait légalement au clos dans 15 jours donc au plus tard dans le contrat constitutionnel il a une intégrale de 15 jours pour ce qu'il y a de la recette j'aime ça un premier commentaire après l'hospital de ce 14 avril donc le commentaire si on peut appeler ce commentaire c'est tout autour d'un certain nombre d'observations que nous avons fait durant cette campagne si d'abord il faut recommencer qu'avant l'ouverture de la campagne de la convocation du collège électorale on a vu le bras le bas de la plupart des partis politiques représentant l'Assemblée nationale et qui ont été représentants à l'Assemblée nationale au moment donné ça a dit le RDPC le SIF le NDP le PC et le RDPC bien évidemment on a eu au niveau des LECAM 23 risques qui ont été résistés et au finish le CERN n'a pas prospéré et le RDPC s'est vu réabilité dans deux régions et a été bloqué dans deux régions notamment l'Ouest et la Damawa et nous reviendrons sur ces cas-là et c'est un parti tel que le FNC du ministre Thiroma n'ont pas pu monter le dossier en bon et du fort et ils n'ont pas pu participer à cette élection le PC prisonnière de cette division perpétuelle a vu toutes ces listes réjitées parce que le Minat a demandé qu'ils aient signé que jusqu'à présent ils n'ont pas encore sur le table un bureau officiel de l'UPC on a commenté cet état de choses mais ce qu'il faut retenir après c'est que durant la campagne on a eu en deux semaines vraiment un ministère dans le microcosmopolitique camerounais avec notamment cette histoire de consigne de vote un DPC pour le SDS et vice versa et jusqu'à présent on mobilise différentes grilles de lecture selon les camps pour expliquer cet état de choses et à ceux qui nient qui font même carrément de la négation du révisionnisme historique ou bien du négationnisme en disant qu'il n'existe pas d'alliance l'alliance est forcément écrite l'alliance est forcément ceci l'alliance mais comme l'a dit le représentant du RDPC tout à l'heure il faut qu'un moment de non arrête il est clair qu'il y a une alliance à cette élection entre le SDF et le RDPC c'est-à-dire que le dernier camerounais même de Sabongari ou bien de je ne sais pas de N'Djong ou bien de Kousseri c'est que à cette élection il a découvert une alliance entre le RDPC et le SDF c'est d'abord la première chose qu'on retient ce qu'il ne configure profondément le système politique caméroumais ça c'est une chose deuxièmement ce qu'on a remarqué et c'est un peu paradoxal c'est que lors de la présidentielle on avait 23 partis politiques à l'élection mais bizarrement au cours des sénatoriales la plupart des partis des formations politiques tels que le magnidem le 6 pipi le mouvement écologiste camerounais et j'en passe tous ces partis-là n'ont pas présenté de candidat au sénatorial est-ce que c'est le réalisme politique parce qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre vu la majorité du RDPC qui a plus de 9500 conseillers municipaux sur les 10630 que contre le Cameroun ou bien est-ce qu'ils estimaient que l'élection sénatoriale n'est pas n'est pas un enjeu fondamental et important pour eux ou bien encore ils estimaient que les élections sénatoriales ne vont pas se passer dans les conditions de crédibilité et de légitimité nécessaire ça c'est selon le cas et chacun y va selon sa chapelle mais pour le venir à ces quelqu'un a dit tout à l'heure M. Nanga a dit que les imperfections ont été moins notées à cette élection si peut-être d'abord la table de l'électorat qui était un peu plus de 10630 conseillers municipaux mais également on avait juste 182 bureaux de vote sur le temps du territoire toutes choses gérable toutes choses gérable mais ce qui est quand même bizarre c'est que quand on voit les cartes de lecteurs qui ont été données aux conseillers municipaux alors que dans l'esprit de la loi lorsqu'on dit que les cartes de lecteurs doivent avoir la photo l'empreinte digitale les empreintes digitales le nom l'affiliation, la profession la résidence et tout ça un certain nombre d'éléments selon le cours électoral lorsqu'on a pu c'est ainsi que dans l'esprit du législateur c'était que la carte de lecteur devait être biométrique la carte de lecteur de conseillers municipaux mais on a vu les anciennes cartes avec la seule différence que les gars avec les empreintes digitales et tout on a découvert un certain nombre de choses telle que la présence de madame Kawola sur les listes électorales alors qu'elle a démissionné depuis 2010 vous comprenez un peu et que par voie de conséquence dès qu'elle démissionnait j'ai dit en 2010 le maire devait faire constater sa radiation de son parti politique dans le temps par lequel elle est entrée au conseil municipal et suivre la logique transmettre au minac pour qu'elle ne siège plus au conseil municipal et qu'elle paie sa qualité de conseillère municipale on ne comprend pas comment depuis 2010 ils n'ont pas pu terminer cette histoire et je vais terminer sur une autre scène les observateurs et là je parle sur le contrôle de monsieur Nanga ont l'habitude ils ont toujours une phrase et il y a eu quelques irrégulatés qui ne sont pas de nature à entacher profondément le sud du scrutin je vous dis c'est une phrase qui devient une tournée mais qui à mon avis agace déjà un peu parce que je vais vous dire monsieur Nanga au Cap-Vert la différence de voix entre le premier et le deuxième qui a remporté entre l'actuel président du Cap-Vert et le second était de 13 voix vous comprenez un peu donc ça veut dire qu'avec 10 voix on fait basculer une élection avec un seul bureau de vote on peut faire basculer une élection donc lorsque vous avez tendance toujours à dire que quelques imperfections qui ne sont pas de nature à entacher profondément le site du scrutin moi je ne suis pas sur un trait d'accord alors le corps électoral au regard de son nombre était gérable dans autant d'imperfections qui sont mentionnées tout à l'heure est-ce que vous pensez que ces irrégularités sont négligeables ? non je vais déjà dire que ceux qui tiennent au langage du genre il y a eu quelques irrégularités mais qui n'entachent pas la qualité d'élection bien d'une influence pas d'ici le scrutin c'est pas dans la plupart des cas c'est pas les observateurs nationaux vous savez très bien et vous savez comment ils travaillent ceux qui viennent mandater par les institutions internationales par les diplomaties internationales il faut le dire aussi qui portent une voie politique donc ils ont ils ont le devoir de la modération parce que il ne faut pas venir créer un conflit diplomatique sur les questions électorales donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de tenir sur l'anglais bien sûr c'est pour ça aussi que quand ils arrivent sur le terrain ils font un petit tour après un temps de tel peut-être arrêt leur rapport donc par contre c'est pas la même chose avec les observateurs nationaux qui restent là du début d'abord qui sont là depuis le début du processus nous nous suivons le processus le début maintenant les irrégularités est-ce que elles sont de nature à influencer le résultat discruteur à mon avis nous notre observation n'était pas axée sur les irrégularités capables d'influencer parce qu'on savait déjà et d'ailleurs vous croyez qu'on est dans la théâtralisation de la CNP mais d'ailleurs moi j'ai suivi pour l'instant je me garde d'entrer dans le fond de notre observation parce que notre mission était nationale et en général une mission d'observation quand elle est déployée nous avons des outils de collecte d'informations après nous analysons ces résultats-là avant diffusion d'informations c'est ça que je me garde d'entrer dans le fond mais je peux néanmoins dire que moi j'ai suivi un grand conseiller qui disait en réalité on n'a pas besoin de la fraude dans cette élection on a suffisamment n'est-ce pas d'éléments pour passer sans avoir besoin de biaiser quoi que ce soit et ça c'était du vrai par contre je pense que c'est une débatteur ce qui n'était pas tout à fait vrai à l'ouest l'ouest a été stratégiquement bien préparé le résultat les indications des résultats que nous avons aujourd'hui montrent bien que la stratégie de départ qui se dessinait a été bien pensée bien huilée je crois que depuis le début nous avons en ce qui me concerne je l'ai dit cette élection c'était une stratégie c'était un élément de diversion c'était aussi à la fois diversion des acteurs mais direction aussi des partis politiques de l'opposition je pense que l'avenir nous enverra sur ces sénatoriales donc du coup les imperfections peuvent être mis sur le compte du fait que il y a eu comme une sorte d'improvisation concernant ces sénatoriales même le grand enchaînement des élections n'était pas suffisamment préparé du coup on peut comprendre que quelques erreurs ou quelques irrégularités soient passées ça et là mais qui à mon avis ne sont vraiment pas de nature comme je disais encore à deux ans alors je saurais qu'on connaît l'OEF c'est l'agenda majoritaire n'avait pas du tout l'intention de bourrer les urnes pour passer quoi voilà maintenant est-ce que la configuration du Sénat camerounais qui se dessine à travers les les tendances les grandes tendances que nous avons mentionné tout à l'heure était-elle prévisible à notre avis absolument parce que j'aimerais d'abord revenir sur l'analyse qu'a faite monsieur l'observateur tout à l'heure cette élection est importante et elle était très importante parce qu'il s'agit là de la mise en place ou bien d'une sorte de pêche à la classe politique qui va prendre le Cameroun en main au 21ème siècle parce que le Sénat dans la configuration actuelle la question qu'on aurait dû se poser lorsqu'il a été convoqué c'est pourquoi c'est maintenant que le président de la république a décidé de nous convoquer c'est parce qu'il y a on ne peut plus s'en cacher maintenant une alternance qui se prépare qui va se faire et quand on se souvient si on fait un peu d'histoire le Cameroun on va se rendre compte que le processus ressemble point pour point à la mise en place de l'ARCAM de l'ADCAM et de l'ALCAM où on s'est d'abord battu pour avoir des élus désignés et ces élus sortaient du même triangle Nord Grand Ouest et Parti du Sud quand il a fallu à DS56 aller au vote on s'est organisé pour que le vote désigne les gens sortant de ces régions qui avaient une certaine casquette il s'agit de la pêche à une certaine classe politique qui va prendre en main le Cameroun après Biya voilà la première constance maintenant quelle est la part d'engagement citoyen le sursaut que grâce à une ruse de l'histoire ce Sénat que d'autres pensent démocratique mais mon problème c'est pas la démocratie tant soit peu c'est les individus qui vont comprendre à un moment donné que l'enjeu historique auquel ils doivent faire face mènera le Cameroun vers une évolution positive où le FESAR fera rentrer en arrière et c'est là que l'affaire devient importante l'élection sénatoriale était gagnée d'avance chacun peut l'affaire avant lorsque nous allons passer aux élections municipales législatives les gens pourront prendre leurs calculs et voir combien de Sénat ils auront après parce que dans un parti sauf à dire que tous les partis sont chaotiques les consignes de vote doivent être respectées ça veut dire que le RDPC saura et savait exactement ce qu'il faisait il sait exactement quels seront les résultats déjà ils les ont là où ils sont et les autres partis aussi les ont sauf ceux qui ont été mis à l'écart par les jeux qu'ils ne connaissaient pas et que je ne peux pas ils me permettre ici d'interpréter parce qu'on peut donner des consignes de vote sans avoir un accord préalable comme on peut avoir obtenu un accord pour les donner ça je ne suis pas devin pour le dire maintenant la deuxième chose c'est que quelle est la compréhension que les électeurs camerounais qui vont être appelés d'ici 45 jours parce qu'il ne reste pas beaucoup de jours depuis que les camarades ont été les inscriptions aux votes aux élections municipalisatives doivent prendre comme disposition pour que ce Sénat qui pour beaucoup aussi je regarde sur le plateau pour beaucoup ne partage pas sa configuration ne sont pas d'accord qu'il existe parce qu'ils estiment qu'il avait il a été mal convoqué que ceux qui ont voté n'était pas n'avaient plus la qualité qu'est-ce que eux parce qu'il s'agit d'une démarche citoyenne et nous ne cesserons jamais de répéter ici pour notre part que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent et que souvent l'engagement politique qu'on se met à critiquer pour les acteurs directs est d'une grande part liée à notre propre défection dès le départ est-ce que nous avons un engagement citoyen moi j'ai entendu l'analyse qui tendait à vouloir observer ces élections auraient même pu ne pas être observées que ça ne poserait aucun problème parce que vous vouloir enlever tous les enjeux possibles parce que ce n'est pas une question d'enjeux même si tous les partis y participaient de manière démocratique et qu'il y avait vraiment des chances de lutte c'est qu'il y a des consignes de vote et les camarades ont d'ailleurs affiché la liste de vote bien avant il y a des gens qui ont fait corriger leur nom ainsi de suite dont les partis pouvaient compter leur voix et savoir s'ils vont perdre ou gagner et après négocier c'était jouable dans tous les sens deuxièmement il y a un élément très très important le Sénat le Parlement a l'initiative des lois donc une certaine approche politique peut pousser ce Sénat à agir au cas où certains événements surviendraient il ne faut pas perdre ça de vue et quelle est quelle est la lecture quelle est la lecture que nous ferons au niveau médiatique dès la fin de ces élections pour que ces idées commencent à émerger parce que ça se joue aussi là au niveau de Cameroun les médias ont un rôle très très important dans une société qui veut avancer démocratiquement est-ce qu'il y a une prise de position médiatique pour accompagner le Sénat à fléchir la marche même s'il est ici d'un parti qui voudrait tout conserver est-ce qu'on va continuer à vivre dans le triangle équilatéral c'est là la gestion fidèle d'UBC oui quand j'entends Serge parler vraiment je ne suis pas tout à fait d'accord parce que l'analyse qui fait du Sénat qui va sortir des élections qui viennent se dérouler ne me convainc pas du tout parce que il s'agit d'un Sénat qui sera totalement monocolore et monolithique parce que même avant que les élections ne soient organisées avant même que le scrutin ne soit entrepris il était connu de tout le monde que c'est le RDPC qui va monopoliser ce Sénat et que ce Sénat ne va pas représenter les différentes forces politiques existantes actuellement dans notre pays et que au lendemain de ces élections sénatoriales comme il a dit tout à l'heure il y aura les élections municipales qui donneront des nouveaux conseillers municipaux et vous verrez que ces conseillers municipaux c'est-à-dire le Sénat ne reflétera pas les conseillers municipaux c'est-à-dire et peut-être qu'après les conseillers régionaux ça ne représentera pas les forces politiques qui existent dans le pays donc ce Sénat sera totalement diamétralement opposé à la représentation des forces politiques et je pense qu'il n'y a rien à espérer il n'y a rien à espérer d'un tel Sénat je pense que tout ce qu'on peut espérer de ce Sénat c'est peut-être le cas éventuel d'une vacance qui pourrait survenir à la tête du pays et que maintenant le président du Sénat pourrait assurer l'intérim et empêcher de plier des ordres parce qu'avant cela la constitution n'a pas prévu expressément que le président de l'Assemblée nationale peut jouer le rôle du président du Sénat en cas de l'absence du Sénat donc c'est tout cela qu'on peut espérer mais sur le plan des réformes législatives je ne crois pas que le Sénat puisse jouer même si on pourrait voir la navette parlementaire est-ce que de ce point de vue ça ne pourrait pas améliorer la qualité des lois qui sont produites parce qu'il y a désormais un double examen moi je ne crois pas que cela puisse améliorer parce que actuellement même l'Assemblée nationale qui existe vous croyez que l'Assemblée nationale actuelle a une certaine force est-ce que l'Assemblée nationale actuelle influence tellement la production législative puisque l'initiative de loi vient du Parlement et du président de l'Assemblée nationale on a plus de projet de loi on a toujours des projets de loi jamais de proposition de loi et tous les projets de loi qui arrivent à l'Assemblée parce qu'on a eu l'être à la poste ce sera pareil au Sénat c'est-à-dire lorsque les lois seront adoptées au niveau de la chambre basse et qu'ils vont monter à la chambre haute ça va passer puisque la chambre haute qui est majoritairement représentée par le parti au pouvoir et qui a également la majorité à la chambre basse va toujours adopter ne rejetera jamais une loi qui viendra de la chambre basse la discipline du parti va prévoir la discipline du parti va prévoir parce qu'avant d'aller avant d'aller à la chambre en discussion ou bien l'Assemblée plénière pour le vote il y a les consignes qui sont données et la discipline prévaut donc il n'y a pas à attendre qu'il y ait une amélioration dans la production législative j'aime ça bon moi je veux revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont d'abord été dit sur ce plateau il y a d'abord l'histoire de démocrature il faudra qu'on s'enche que la démocrature c'est un mot un concept qui a été élaboré par les théoriciens de l'état post-colonial et surtout l'état post-année 90 en Afrique francophone des gens tels que les hachines mébliés pour dire que c'est un état où vous avez toutes les apparences formelles d'une démocratie multipartisme liberté syndicale dans les textes liberté politique dans les textes liberté académique dans les textes etc mais qui en fait dans le fait la pratique quotidienne est une dictature alors qu'ils ont créé un concept qu'ils vont appeler démocrature ça c'est d'un deuxième chose l'histoire de triangle équilatéral qui est une notion élaborée par le professeur Roger Gabel et qui a été revisité par quelqu'un comme le professeur Albert Mandjak visait juste à dire que l'expression de la politique au début des années 90 était conçue et même Luc Sinjou revient là-dedans dans le Camoun dans l'entre deux où il parle de type mythes stabilisateur du schéma politique du système politique camérounais et on voulait dire que le jeu politique se déroulait essentiellement entre trois grandes composantes à savoir le Grand Nord le Grand Ouest et les peuples de la forêt et que dans ces jours-là il y avait une exacerbation du repli identitaire qui n'était pas toujours en faveur de la mise de ce pied d'un état démocratique viable au Cameroun ceci est un précisé il faut revenir sur une chose et je rappelle encore aux observateurs quand vous avez observé ce qui a été rapporté à l'ouest par exemple vous avez suivi l'édition spéciale depuis le matin qui passe sur ces plateaux on vous dit par exemple que les conseillers municipaux étaient portés dans le quart ils arrivent les déposés devant les bureaux de vote et qu'un quart soumissait de voter ils rentrent dans les quarts et vous aviez des gens là qui leur disaient qu'en montant dans le quart où est le bulletin de telle partie il faut compter un peu il paraît que le parti on fait constater cela par les huissiers de justice on va voir comment le contenu va prospérer dans les prochains jours deuxième chose qu'il faut préciser c'est que si les tendances se préciser on entrerait dans une configuration où tous les sénateurs SDF devront leur mandat en fait à l'électorat et des piscines c'est exact vous comprenez un peu et que si on pousse la logique même loin et qu'on arrête dans une configuration où des gens du SDF sont nommés pour atteindre effectivement les 15 nécessaires vous aurez totalement des sénateurs SDF qui ne devront leur présence au Sénat que par la bonne volonté du RDPC et de son président national le président Paul Bia vous comprenez un peu donc comme je le disais tout à l'heure même du Misi la légende c'est même que vont faire ces sénateurs que vont faire ces sénateurs là à la logique du RDPC du système de mise en place par le président Bia parce qu'ils savent qu'ils sont là c'est grâce au président Bia vous vous rappelez quand vous lisez François Matéi le code Bia où il y a un chapitre où il dit m'as-tu déjà battu aux élections c'est ce que le président Aïdjo disait tout le temps au président Bia Mathieu disait aujourd'hui le président Bia peut dire à chaque fois M. Fondi m'as-tu déjà battu aux élections et si on tombe même dans une configuration beaucoup plus prononcée où le thème serait nommé par exemple par le président Bia là franchement on sera allé loin ça c'est autre chose et je vais terminer loin si les tendances se confinent on est dans une configuration où le président du SDF a perdu au nord-ouest et que son premier vice-président a perdu au sud-ouest ça veut dire qu'il y a un problème lorsque deux têtes d'un parti perdent chacun là où il s'est présenté à une élection dans une configuration normale on a attiré les conséquences comme en 2002 j'ai vu les gens évoquent le 21 avril 2002 si c'est plate aussi mais ce n'est pas attiré les conséquences qui s'imposent et je le reprise encore le parti social n'a jamais appelé à voter l'UMP ce soir là le parti socialiste a demandé à faire bloc contre le fascisme mais n'a jamais dit à ses électeurs que voter expressément pour l'UMP parce qu'en politique c'est des choses qui ne se font pas et que ce qu'on a observé là maintenant vous avez parlé je termine rapidement là-dessus la production isolative au Cameroun mais ne vous attendez pas que une chambre essentiellement constituée d'un d'un côté et deuxièmement des gens qui sont là au Parlement grâce à l'électorat RDPC que cette assemblée ou ce sénat-là puisse se faire à l'acquis et puisse fonctionner différemment par rapport à l'Assemblée nationale actuelle il y a un réel problème de l'infiodation des autres institutions par rapport à l'exécutif et au point où la constitutionnelle parle de jupitalisation du président de la république qui fait et défait dans notre système politique donc il ne faudrait pas que ce sénat-là nous donne l'illusion au-delà de la type de 6 à l'inniac à qui dit que le président du sénat assume l'intérim à l'impôt l'a fait deux fois en France 69, quand de Gaulle démission 74, quand George Pompidou meurt est-ce que ça a fait le plus quelqu'un de remarquer dans la vie politique française alors pour vous le sénat règle une impasse constitutionnelle tout simplement oui et je vais vous dire monsieur Mao les régimes de transition politique ce sont des régimes dangereux moi personnellement j'ai toujours opté pour une succession constitutionnelle quand voyons Nigeria le président meurt le vice-président le remplace vous avez vu au Ghana le président pourquoi ? parce que le régime de transition politique vous avez vu un peu au Gabon malgré l'implantation du PDG parti démocratique gabonais vous avez vu ce qui s'est passé il y a un bon bam le casimu au limba les légendes les consorts ça a failli imploser là-bas alors que le Gabon avait déjà son conseil constitutionnel son sénat etc je dis que le système de transition politique qui vous dit que le jeu de transition si M.Bian est pas là-demain les gars vont respecter les règles de jeu et que la transition sera institutionnelle elle risque d'être insurrectionnelle monsieur et là ça ouvre le débat à tout est-ce que vous dit que les gens ont intériorisé les institutions chez nous et qu'ils croient à la légitimité nous sommes dans la perspective républicaine si on veut rentrer dans le débat eschatologique c'est facile on a tous des arguments et des discours qui peuvent émerveiller un peu faire populiste non vraiment il y a eu bientôt 60 ans un régime en place au Cameroun avec ses mécanismes de conservation du pouvoir il n'est jamais venu à l'esprit de tous citoyens républicains et démocrates au Cameroun d'imaginer que le régime en place veut céder le pouvoir ça il faut l'exclure il faut d'ailleurs très bien l'exclure c'est la raison pour laquelle nous ne posons pas les questions pour le Sénat le Sénat on sait ce à quoi il va servir seulement nous disons si les Camerounais ont bien observé l'évolution pendant 60 ans ils doivent quand même savoir déjà sur quel levier ils peuvent jouer pour que ça ne se répète plus moi je n'attends pas que le Sénat aille changer la constitution or je sais bien sur quelle thématique je fais faire campagne pour mobiliser les Camerounais c'est pour une constituante c'est pour dire que si nous allons et nous gagnons nous allons tout mettre à plat pour recommencer mais ce n'est pas le moment et ce n'est pas la tribune ici nous sommes en train de dire est-ce que la sénatoriale telle qu'elle a été organisée par le régime au pouvoir laisse des passerelles qui montrent que le moment il est temps que le moment est arrivé opportun pour mobiliser les Camerounais mais je dis oui parce que nous avons vu des fissures même là où tout le monde croyait que tout est cohérent est-ce que ce Sénat permet de voir qui est-ce qui était dans une posture qu'on croyait oppositionnelle hier et qui ne l'est pas en fait oui on l'a vu le discours était incompréhensif et Dieu merci avant nous sur ce plateau nous avons eu quelqu'un qui avait juré par quatre dieux menaçant de mettre au Cameroun à faire réassence si les élections se tenaient dire ici qu'ils sont prêts maintenant à aller à toutes les élections ce qui veut dire qu'historiquement les Camerounais doivent se dire le moment est venu de faire la politique parce que l'une des choses gravissimes qui est souvent véhiculée à la fois par les régimes en place accompagnés par certains médias c'est de dire que la politique est réservée à une certaine minorité d'ailleurs qu'elle est mensonge ce qui est faux que les hommes politiques en fait c'est des gars qui investissent 5 francs pour gagner 5 millions ce qui est faux parce que c'est c'est un métier noble moi je le dis je le fais parce que mon métier à moi c'est la politique depuis plus de 10 ans c'est la politique quand vous avez arrêté d'être historien je suis historien de profession mais mon métier c'est la politique historien de formation et de profession c'est à dire que je fais de l'histoire dans certaines tribunes dans certains autres pays pour accompagner pour permettre aux gens comme j'ai dit d'utiliser leur mémoire prophétique parce que le vrai sens de l'histoire c'est qui vous permet de voir ce qui vous a fait échouer hier et vous permet d'avoir ce qui va vous faire réussir demain voilà et nous avons aujourd'hui au Cameroun ce qui nous donne la lecture de ce qui nous a fait échouer depuis 50 ans et ce qui va nous faire gagner dans 10 ans c'est d'aller avec un engagement républicain à toutes les échanges et les études oui je crois que je crois qu'il y a une sorte de contradiction parce que dire c'est vrai c'est vrai que la politique c'est parce que le commun de Montréal au Cameroun malheureusement pense mais seulement justement si vous faites une bonne analyse de la situation socio-politique au Cameroun vous allez arriver à la conclusion que tout porte à faire croire justement au Camerounais que la politique c'est le mensonge c'est la démagogie la démagogie c'est en fait la recherche du bien facile c'est voilà donc c'est tout ce que la politique n'est pas et donc du coup l'espoir que le Sénat aurait pu avoir ne peut pas n'est-ce pas exister dans cette situation actuelle où c'est un Sénat qui plutôt a servi à quoi ? a servi comme vous l'avez dit à détecter un certain nombre de comportements qui étaient encore des comportements cachés mais qui aujourd'hui ont été mis en nu par le pouvoir notamment avec des leaders qui jusqu'à là avaient réussi à faire courir l'illusion aux Camerounais et donc aujourd'hui il n'y a plus d'illusion possible tout le monde sait désormais que ce n'est plus possible de faire confiance à tel ou tel leader politique la grande question aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans un paysage politique comme celui du Cameroun où vous avez l'impression qu'on ne peut pas faire confiance à un leader politique parce qu'on est dans un grand théâtre avec un acteur avec un metteur en scène et les autres ne sont que les acteurs qui peuvent se faire manipuler comme ils veulent et la grosse déception c'est comme n'est-ce pas un spectateur qui va dans le grand théâtre espérant voir plusieurs troupes de théâtre de plusieurs scènes avec plusieurs groupes et se rend compte qu'en réalité il n'y a qu'un seul groupe avec un seul metteur en scène et donc du coup ça devient vous êtes un peu ennué dans le théâtre et vous en sortez dessus et je crois que c'est la situation actuelle aujourd'hui au lendemain du Sénat où toutes les questions vont se poser et donc le danger c'est que le danger c'est que si les Camerounais aujourd'hui n'ont plus d'espoir sur le plan politique qu'ils commencent à réfléchir autrement et c'est vrai que nous les autres acteurs de la société civile et patrimoine ont d'avenir nous travaillons justement à redonner le pouvoir aux citoyens on l'a bien compé depuis quelque temps qu'on ne peut pas espérer on ne peut pas penser que les changements peuvent venir des politiques qui sont dans un système depuis longtemps et qui portent ce système je vous engage parce que bientôt nous allons refermer ce plateau je vais vous engager à faire un peu de spéculation les tendances se dégagent et nous allons y retourner dans certaines régions pour affirmer les prévisions qui ont été communiquées au début de cette émission il va rester que le président Biya devrait désigner 30 sénateurs tout à l'heure nous allons y revenir mais le temps pour moi d'apporter une correction par rapport à quelque chose qui s'est dit sur ce plateau effectivement en 2002 le parti socialiste français avait appelé à voter pour Gila contre Le Pen contrairement à ce que nous avons entendu sur ce plateau bon maintenant la question qui se pose si on revient au Sénat camerounais où pensez-vous que le président Biya pourra aller puiser pour les 30 à nommer sinon c'est un sort mais si je suis à la place du président et j'ai sa confortable majorité écoutez il pourrait faire jouer les acteurs de la société civile étant donné que si on fait une division arithmétique ça fait 3 par région et il y a certainement des départements dans certaines régions qui n'ont pas été représentés dans ces listes et il va faire intervenir soit des gens de la société civile religieuses soit des acteurs tiers ceux qui agitent souvent dans la scène politique il va leur faire croire qu'ils ont participé au choix parce qu'il sait évidemment sur deux à deux quoi être prêt sur qui leurs choix vont porter et il va désigner ces personnalités là et ces personnalités là seront soit des infiltrés de son parti soit carrément des gens de son parti c'est à dire que par exemple à l'ouest on sait déjà qu'il nommera les gens du RDPC on sait qu'au littoral comme il va rafler les 7 il va essayer de contenter quelques partis d'opposition qu'il a bousculé ou quelques régions qui ont été minorisées on sait que au nord et dans la Damawa bon il va essayer de satisfaire ceux qui sont mécontents de son côté pourquoi tu vas dans l'UPC si je me mets dans la posture parce que quelqu'un qui a compris quelqu'un qui a compris ce que le message que l'UPC a appelé non 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 il ne faut pas confondre l'UPC ne vous a pas dit que le comité directeur s'est réuni et a demandé ça c'est clair soyons clair en lecture nous sommes en politique moi je suis le secrétaire national à l'organisation de l'UPC et je crois que je suis fidèle aux appels de ces médias et que je dis souvent ce qui est mon point de vue et ce qui est le point de vue du parti ok vous ne pouvez pas dire on a vu là où il y a eu ces approches là il y a eu l'ouverture de la campagne du RDPC à Douala je pense que ceux qui s'attendaient à ce qu'on fasse cet appel ont bien vu ce qui s'est passé donc l'UPC n'a pas été invité ni de près ni de loin et je ne pense pas pour nous que cela changerait quelque chose aux résolutions que nous sommes en train de prendre pour la renaissance de ce parti qui est dans le prolongement de son histoire ça ne nous surprend pas ce qui nous est arrivé nous avons tiré les leçons et nous savons ce qui nous reste à faire pour gagner maintenant nous ne souhaiterions pas que cela arrive parce que ça pourrait nourrir des appétits qui nous soient encore néfastes quant à l'interprétation que les uns et les autres pourraient faire mais nous savons exactement à peu près comment va se jouer les nominations si on nomme un militant de l'UPC ce n'est pas parce que vous êtes sénateur que vous êtes le secrétaire général du parti ou bien le président encore qu'on peut nommer cela mais ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous êtes le responsable du parti loin de là il ne faudrait justement pas que quelqu'un nommé ministre ou directeur de société vienne vous dire qu'il est désormais responsable de son parti c'est vrai que ça se passe souvent et on l'entretient mais c'est une grave erreur et si elle est entretenue souvent c'est du fait de l'administration camounaise et vous me permettez justement de répondre à monsieur Aïssa au début qui a dit qu'il y avait non le militant ne peut pas faire croire aux gens qui n'avaient pas d'organes la loi est claire quand un parti politique même une simple association on demande bien qu'elle indique ses dirigeants et même quand vous faites un congrès on vous demande pour vous donner les autorisations de présenter vos congrès et tout le monde sait dans ce pays que quand vous voulez tenir une réunion et que vous allez voir un préfet vous abonne vous abonnez vous abonnez la spéculation ce qui s'est passé ceux qui ont une bonne lecture en qualité de politologue vous deviez plutôt expliquer aux camerounais pourquoi ça se passe comme ça mais c'est ce que le ministre a dit ce que le ministre a dit vous n'allez pas vous contenter de dire ce que le ministre a dit en votre qualité d'analyste et de présenter mais je vous donne du bon sens nous ne pouvons faire que des conjectures mais il faut il faut retenir que la loi n'oblige pas le président de la république à nommer qui que ce soit c'est-à-dire le président a la pleine liberté de nommer qui il veut il faut retenir que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées et ça me permet de relever une autre incongruité de cette élection ou bien de la loi qui organise cette élection normalement ne devrait se retrouver au Sénat que les gens qui représentent les collectivités territoriales décentralisées donc des gens qui sont dans les conseils municipaux ou bien dans les conseils régionaux bon il se trouve que nous avons eu des candidats qui n'ont même jamais été dans un conseil municipal et normalement le président devrait penser à nommer ceux qui sont au sein des conseils municipaux pour compléter la liste des sénateurs pour que cela puisse refléter effectivement la configuration prévue par la loi c'est-à-dire la représentation des collectivités territoriales décentralisées Philippe Nanga oui à mon avis je crois que le président de la république va continuer dans la même stratégie d'équilibre qui consiste à faire jouer n'est-ce pas d'un côté le pouvoir un pouvoir fort tenu par son parti de l'autre côté de fragiliser de plus en plus les autres donc comme il l'a fait en contentant certains partis ou un parti avec quelques places maintenant il va jouer à l'équilibre avec ses propres groupes qui ont été délicés n'est-ce pas du point de vue stratégique parce qu'il faut dire que cette élection sénatoriale a failli créer de la fissure à l'intérêt même du parti du pouvoir et c'est pour ça que l'observation qui est faite ce qui s'est passé à l'ouest même à Douala c'était pareil jusqu'à la dernière minute même le parti du pouvoir n'avait pas le total contrôle qui métise de ses troupes et c'est pour ça qu'on a vu même à Douala des maires conduire leur délégation au bureau de vote c'est-à-dire que le maire vivant avec ses conseillers étant que ça on a vu des maires qui ont déclaré dans les médias que non depuis nous on est ensemble on a pu le petit déjeuner ensemble et on va aller déjeuner ensemble après le vote donc en fait c'était une manière de contrôler et comme je l'ai dit à un média dans la journée s'il y avait la possibilité d'accompagner les conseillers jusqu'à Douala ça aurait été fait parce que là on n'avait vraiment pas confiance que oui voilà donc c'est pour dire que la stratégie va continuer n'est-ce pas pour essayer d'asseoir de plus en plus une diplomatie et continuer n'est-ce pas à diviser à fissurer les autres forces politiques de manière à ce que le pouvoir reste centralisé comme c'est le cas depuis quelques temps pourquoi est-il puiser par exemple dans l'UDC en fait cette élection sénatérielle a révélé plus d'une surprise et on se serait quand vous voyez même les investitures à l'intérieur du RDPC on s'est retrouvé parfois avec des illustres inconnus sur les listes des gens qu'on n'avait jamais vu nulle part qui n'ont fait un jeu politique nulle part peut-être ils ont des brillantes carrières administratives mais qui sur le plan politique étaient des illustres inconnus qui alors que la circulaire même du RDPC disait qu'on va tenir comme des états de service des uns et des autres qui ont fait preuve de loyerauté qui ont fait preuve d'activisme dans le parti qui ont fait preuve d'inventivité etc. et de probité dans la gestion dans leur vie politique au sein du parti mais bizarrement un peu partout lorsque les listes ont été publiées notamment dans le RDPC les gens étaient souvent supprits par la présence d'un certain nombre de personnes sur les listes donc je me dis qu'on va continuer dans la même logique et je vais vous dire les gens sont déjà à la manœuvre chacun mobiliser ses capitaux en guillemets comme disait certains pour pouvoir être présent au Sénat ça c'est une chose donc tous les jeux sont verts on pourrait se retrouver à qui nomme l'UDC malgré la mobilisation totale qu'il y a eu et l'entente entre le SF et le RDPC pour bloquer la route à l'UDC à l'Ouest ça c'est une chose deuxième moment il peut nous même dans le SF il peut prendre les gens dans le SF vilentem qui s'est même lié et qui s'est officialisé au cours de cette édition et pour apprendre mais également il y a un enjeu fondamental celui de recaser un certain nombre de casques du régime qui actuellement n'ont aucun frappantin soit ministre etc et c'est là où vous allez voir il y a des gens du bureau pour type exemple le Sutan Bomundira ou le Lamido Abdou Bakary qui actuellement n'ont rien on a pu recaser les Delphine Mildo les Geneviève et Thues durant l'élection les nominations vont également servir à recaser tout cela et je vais vous dire ce qu'on a remarqué davantage c'est le conditionnement psychologique qui a été mis en place par le parti au pouvoir mais également la balkanisation sociale qui a été faite où on a érigé parfois des tribus les unes contre les autres érigé des pommes de la société les unes le débat est souvent allé très bas même en dessous de la cinture durant ces élections où on a commencé à invoquer ce qui était dangereux déjà aux premiers heures de l'indépendance je passe le contrôle de l'historien avec l'évolution sociale du canon les SOCAM les blocs démocratiques on a encore mis au goût du jour les éléments les éléments identitaires les éléments et souvent je prends ça pour terminer si d'accord donc pour terminer ce qui moi aussi m'a accouté de cette élection c'est que la position du RDPC était très confortable c'est à dire que ceux qui étaient charlés de fendent le RDPC sur les différents plateaux étaient beaucoup plus à l'aise que les membres de l'opposition parce qu'on est arrivé à des situations où les gens nient l'évidence vous voyez par exemple M.S.O si lorsque M.Bapolipo parle ça ne vaut plus rien le chairman Frunji donne une consigne de vote à Batibou ça passe à 13h à 17h au journal du poste national on a même des images dans cette chaîne et que quelqu'un vient nier le suivi là et vous dit que vous avez vu la note est-ce que vous avez les prix voilà donc on est arrivé à un moment donné où du fait de l'incohérence de la position d'un certain nombre de partis politiques les gens sont simplement arrivé à nier évidence nous étions dans des conjectures c'est d'avoir dans les prochains jours nous allons mettre bientôt la clé sur le paillasson le temps pour moi de donner les dernières tendances dans quelques régions du pays d'abord dans le nord-ouest où le SDF était en compétition avec le RDPC le RDPC remporte dans 5 départements sur 7 2 départements seulement pour le SDF à Garoua dans la région du nord où le RDPC était en lice avec l'UNDP et le SDF 3 départements pour le RDPC sur les 4 possibles un seul département pour l'UNDP dans la région du centre plus précisément dans le département du Fondi 278 conseillers votants 274 pour le RDPC et 4 seulement pour le SDF dans la région du centre du Cameroun où le RDPC était en compétition avec le SDF maintenant à l'extrême nord du Cameroun où on retrouvait le RDPC avec l'UNDP notons que le RDPC a pris les 6 départements enfin à l'ouest du Cameroun nous on a cru à un moment donné que le jeu où cela saute comme une évidence où l'UDC était en lice avec le SDF c'est un département donc pour le SDF un seul département pour l'UDC c'est à suivre Madame Monsieur sur ce plateau encore sur des plateaux classiques d'Ekinox Télévisions il ne me reste qu'à vous dire merci Monsieur d'avoir accepté cette aventure Madame Monsieur merci de nous avoir suivi également restez connectés sur nos programmes et bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada